Clausewitz de la guerre, livre 2 de la théorie de la guerre. Chapitre 1. Classification de l'art de la guerre. Au sens propre, la guerre c'est le combat. Le combat seul est le principe actif d'une action multiforme qui porte ce nom en un sens plus large. Au combat, on mesure ses forces morales et physiques par l'intermédiaire de ses dernières. A l'évidence, on ne peut en exclure les forces morales, l'état d'esprit exerçant sur les forces physiques l'influence déterminante. Les besoins du combat ont eu tôt fait d'inciter l'homme à innover pour obtenir l'avantage, ce qui a profondément transformé le combat. Quelle qu'en soit la forme, la nature n'en change pas et c'est toujours lui qui constitue la guerre. Les premières inventions furent des armes et des équipements destinées au combat individuel. Il fallait les produire et s'y exercer avant les combats. Ils sont conçus en vue du combat et se conforment donc à ces lois. Il va de soi que ces activités diffèrent du combat, proprement dit, elles sont préparatoires au combat. Elles n'en sont pas l'exécution. L'armement et l'équipement ne font pas partie du combat, à la différence de la lutte à main nue. Le combat a déterminé le concept des armes et des équipements et ceux-ci exercent une action en retour sur le combat. Il y a action réciproque entre les deux. Mais le combat n'en demeure pas moins une activité spécifique. D'autant plus qu'il se meut dans un milieu très particulier, celui du danger. S'il n'a jamais été nécessaire de délimiter les différences entre activités, c'est bien en ce cas-ci. Et afin de faire ressortir toute l'importance pratique de cette idée, il suffit de rappeler discrètement que l'homme le plus capable dans un champ d'activité sera le pédant le plus inutile dans l'autre. Il est donc facile de séparer intellectuellement ces deux activités. On prendra la force armée et équipée comme une donnée. Dont on a tout juste besoin de connaître les effets pour l'utiliser à bon escient. Au sens propre, l'art de la guerre est donc l'art d'utiliser des moyens donnés au combat. La meilleure expression en est la conduite de la guerre. L'art de la guerre, au sens large, comprend toutes les activités qui s'y rapportent. En particulier celles qui créent la force armée, la levée des forces, leur armement, leur équipement et leur formation. Pour la validité d'une théorie, il est de la plus haute importance de distinguer ces deux aspects. Si l'art de la guerre commençait toujours par l'organisation d'une armée, puis par son adaptation au cas particulier, on ne pourrait l'appliquer que dans les rares cas où l'armée existante est déjà configurée comme l'exige la situation. Si l'on veut au contraire disposer d'une théorie adaptée à la grande majorité des cas et qui ne soit inapplicable dans aucun, il faut la fonder sur les moyens les plus courants et leurs effets les plus significatifs. La conduite de la guerre consiste à ordonner et à diriger le combat. S'il s'agissait d'un acte unique, nul besoin de classifier plus avant. Mais le combat est fait d'une multitude d'actes isolés à la cohérence interne propre appelée « engagement » qui, comme nous l'avons vu au premier chapitre du livre 1, forment de nouvelles entités. D'où découle une toute autre activité, celle qui consiste à agencer et à conduire ces engagements distincts et à les coordonner en fonction de la guerre prise dans son ensemble. L'une est la tactique et l'autre est la stratégie. La classification en tactique et stratégie est maintenant d'un usage presque général. Et chacun sait bien à laquelle appartient tel fait sans être nécessairement averti de la raison de procéder ainsi. Mais il doit y avoir une raison à que de telles catégories soient utilisées à l'aveuglette. Nous avons voulu connaître cette raison et il faut avouer que c'est l'usage général que nous y avons, que nous y a conduit. Et il faut avouer que c'est l'usage général qui nous y a conduit. Alors que les définitions artificielles et arbitraires données par différents auteurs n'ont jamais pu s'imposer à l'usage. Dans notre classification, la tactique sera la théorie de l'emploi de la force armée dans l'engagement et la stratégie, la théorie de l'emploi de l'engagement au service de la guerre. Comment définir de près le concept de l'engagement individuel ou indépendant et dans quelles conditions il forme une unité ? Nous l'examinerons plus tard, bornons-nous pour l'instant, à dire que l'unité spatiale où se fondent des engagements concomitants s'étend aussi loin que le commandement personnel. L'unité de temps, c'est-à-dire une séquence d'engagement rapprochée, se prolonge jusqu'au dénouement qui met un terme à tout engagement. Il y a des cas douteux, par exemple quand un certain nombre d'engagements doivent être compris comme un seul, cela ne remet pas en cause notre classification qui procède comme toutes les taxonomies du monde réel par distinction graduelle entre objets. Certaines actions peuvent être indifféremment conçues comme d'ordre stratégique ou d'ordre tactique sans qu'on doive abandonner la classification, par exemple des positions très étendues qui s'apparentent à des chaînes de postes, l'organisation du passage de certains fleuves, etc. Notre classification ne se rapporte qu'à l'emploi des armées et l'englobe entièrement mais à la guerre abondent les activités auxiliaires qui s'en distinguent parfois nettement apparentées, parfois complètement étrangères à la guerre. Elles ont tout trait à l'entretien des forces. On commence par lever des troupes et les instruire. On continue en pourvoyant à leurs besoins ce qui est indispensable. Bien comprise, toutes ces activités annexes sont les préparatifs du combat et sont si proches des opérations qu'elles traversent l'action militaire et alternent avec l'emploi des forces. C'est donc avec raison que toutes les activités préparatoires seront exclus de l'art de la guerre au sens strict, c'est-à-dire de la conduite de la guerre. Il est indispensable de procéder ainsi pour satisfaire au premier besoin de toute théorie qui est de classer séparément les éléments dissemblables qui incluraient toute la chaîne du ravitaillement et de l'administration dans ce qui est en propre la conduite de la guerre en prétextant qu'ils exercent une action réciproque avec l'emploi des troupes alors qu'il y a entre eux une différence de nature. Le combat ou l'engagement étant identifié comme l'unique moyen d'action militaire producteur des faits, avons-nous dit au chapitre 3 du livre 1 les fils de tous les autres moyens d'action y sont inclus parce qu'ils y aboutissent tous. Tous sont dirigés vers ce but qu'ils cherchent à atteindre à travers leur loi propre. Voulions-nous dire ? Étendons-nous davantage sur le sujet. Les objets que poursuivent les actions autres que l'engagement sont de différentes natures. L'un appartient encore au combat par un côté et se confond avec lui. l'autre fait partie de l'entretien et n'influence le combat qu'a raison de son interaction avec son issue. Les objets qui se rapportent à un aspect du combat sont les marches, les campements et les cantonnements. Chacun concerne des situations différentes pour les troupes. Là où est la troupe, l'idée de l'engagement n'est pas loin. Ceux qui ne font pas partie du combat sont les subsistances, le service de santé, le réapprovisionnement en armes et en munitions. Les marches ne font qu'un avec l'emploi des troupes. La marche dans l'engagement, souvent appelé déploiement, n'est certes pas l'usage des armes, mais elle s'y rapporte si intimement et si nécessairement qu'elle est partie intégrante de ce que nous comprenons sous le vocable d'engagement. La marche hors de l'engagement ne fait qu'exécuter un des dessins stratégiques qui détermine quand, où et avec quelle force l'engagement va avoir lieu. La marche est le seul moyen de l'engager. La marche hors de l'engagement est donc un instrument stratégique, ce qui n'en fait pas simplement un objet de la stratégie, comme la troupe qui exécute une marche et est constamment susceptible d'être engagée. L'exécution répond à la fois aux règles de la stratégie et à celles de la tactique. Donnez l'ordre à une colonne de passer de ce côté-ci du fleuve où d'une éminence est une prescription stratégique où j'ai l'intention d'engager l'adversaire en cours de marche. Le cas échéant, en deçà plutôt qu'au-delà du fleuve ou de la côte. Si une colonne au lieu de marcher dans le talveg progresse sur les hauteurs ou pour faciliter sa progression se scinde en plusieurs colonnes de taille réduite, c'est en réponse à des considérations tactiques qui ont trait à la manière dont nous voulons utiliser nos forces en cas d'engagement. L'ordre de marche a un rapport constant avec la disponibilité au combat. Il est donc d'ordre tactique, n'étant que dispositif temporaire pris initialement en préparation à un engagement possible. La marche est l'instrument au moyen duquel la stratégie déploie ses principes actifs, les engagements lesquels ne comptent souvent que par leur résultat net, que par leur déroulement effectif, de sorte qu'à l'étude, on a souvent confondu l'instrument avec le principe actif. C'est ainsi qu'on parle souvent de marches savantes ou décisives, alors qu'on devrait parler de combinaisons d'engagement auxquelles ces marches ont conduit. Cette substitution des idées n'est que trop naturelle et la concision trop désirable pour qu'on en change. Il convient néanmoins de garder le sens propre à l'esprit pour éviter les confusions. Attribuer à une combinaison stratégique, une puissance indépendante des succès tactiques, c'est commettre une confusion de ce genre. On combine marche et manœuvre, on atteint le but fixé, on a mentionné nulle part d'engagement, et d'où on conclut qu'il y a une manière de battre l'ennemi sans combattre. Nous montrerons par la suite les graves conséquences de cette erreur. Bien que la marche fasse partie intégrante du combat, certains de ces aspects n'en font pas partie et n'appartiennent donc ni à la tactique ni à la stratégie. On y compte tout ce que l'on construit pour la simple commodité des troupes, comme les ponts et les routes, etc. Ce sont simplement des adjuvants qui, dans certaines circonstances, peuvent être liés de près à l'emploi des troupes et même presque se confondre avec lui, comme la construction d'un pont sous l'œil de l'ennemi. Mais en soi, ce ne sont jamais que des activités étrangères à la conduite de la guerre, et dont la théorie n'appartient pas à celle-ci. Par campement, nous entendons la concentration de troupes prêtes à passer à l'action. A la différence du cantonnement, elles y sont au repos. Elles récupèrent. Elles sont en état de se battre à tout endroit où elles seront menées. Leur agencement est une première configuration de l'engagement prochain. Condition indispensable de toute défense, ce sont donc des parties importantes de la stratégie et de la tactique. On préfère le cantonnement au campement, pour favoriser une meilleure récupération des troupes. Leur emplacement et leur taille sont donc stratégiques. Leurs agencements intérieurs et d'ordre tactiques. Avec la récupération des troupes, le campement et le cantonnement ont d'ordinaire un objectif supplémentaire, qui est de couvrir une zone et de contrôler une position. Il peut se faire que le premier objectif soit le seul. Souvenons-nous que les objectifs recherchés par la stratégie peuvent être multiples, car tout ce qui semble offrir un avantage peut devenir objet de bataille, et que la sauvegarde de l'instrument avec lequel on fait la guerre est très souvent l'objet, même des combinaisons, qu'il effectue. Dans les cas où la stratégie vise à la sauvegarde des troupes, il ne s'ensuit pas que nous nous trouvions dans un cas de figure étranger. Positionner les troupes en un point quelconque du théâtre de guerre ne fait pas moins partie de leur emploi, mais quand le séjour des troupes en campement et en cantonnement fait appel à des activités comme la construction de baraques, le montage des tentes, l'intendance et l'hygiène du campement et du quartier, on est résolument en dehors de la stratégie comme de la tactique. Et même les retranchements, dont la position et la construction font clairement partie du dispositif de bataille, et qui sont donc des mesures tactiques, n'appartiennent pas à la théorie de la conduite de la guerre en ce qui concerne leur exécution. La troupe doit posséder les connaissances techniques et le savoir-faire requis à cet effet. La théorie du combat les considère comme acquis. Parmi les objets qui font simplement partie de l'entretien des armées, parce qu'ils ne recoupent aucun aspect de l'engagement, le ravitaillement des troupes s'en rapproche encore le plus, parce qu'il est quotidien et concerne chaque individu. Il imprègne complètement les composantes stratégiques de l'action militaire, les composantes stratégiques, disons-nous, parce que le ravitaillement des troupes modifiera très rarement les plans au cours d'un engagement. Même si le cas est imaginable, il y aura interaction fréquente entre la stratégie et les considérations qui ont trait au ravitaillement. Rien n'est plus commun que de les voir influencer les ébauches de plans, de campagne et de la guerre. Pour décisives et constantes que soient ces considérations, le ravitaillement des troupes reste foncièrement distinct de leur emploi et n'en influence que le résultat. Les autres fonctions administratives dont nous avons parlé sont encore plus éloignées de l'emploi aux troupes. Le service de santé, bien qu'indispensable à l'existence de l'armée, ne concerne jamais qu'une petite fraction de son effectif et n'exerce donc qu'une influence ténue et indirecte sur le déploiement des autres. Le réapprovisionnement en armes et en matériel, sauf comme fonction inhérente et constante d'un service spécialisé de l'armée, n'a lieu que périodiquement et n'entre pas en ligne de compte quand on dresse les plans stratégiques. Nous devons ici nous garder d'une méprise. Dans certains cas, ces fonctions peuvent jouer un rôle décisif. L'éloignement des hôpitaux et des dépôts de munitions peuvent parfois être la raison pour laquelle sont prises des décisions stratégiques de premier plan. Nous ne voulons ni le nier ni le passer sous silence. Cependant, il n'est pas ici question de la spécificité des faits dans chaque cas, mais de leur abstraction théorique. Nous concluons donc que ce type d'influence est trop rare pour que la théorie du service de santé et du réapprovisionnement en armes et en munitions pèsent de quelques poids sur la théorie de la conduite de la guerre. A la différence du ravitaillement des armées, il ne semble pas utile de tenir compte dans la théorie de la conduite de la guerre, des voies et des systèmes que ces théories pourraient suggérer, ni d'incorporer leurs résultats dans la dite théorie. Résumons les résultats de notre examen. Les activités qui appartiennent à la guerre se divisent en deux grandes catégories, celles qui ne sont que des préparatifs de guerre et la guerre elle-même. La théorie doit refléter cette division. Les connaissances et le savoir-faire qui concernent les préparatifs s'intéresseront à la levée des troupes, à leurs instructions et à leur entretien. L'artillerie, l'art des fortifications, ce qu'on appelle la tactique élémentaire, l'organisation et l'administration de l'armée et toute activité analogue en font partie, quelle qu'en soit l'appellation générale, dont nous ne nous préoccuperons pas. La théorie de la guerre même s'occupe de l'emploi de ses moyens. Une fois qu'ils ont été développés au service de la guerre des premiers nommés, elle ne veut que des effets. Elle ne veut en connaître que les principales caractéristiques. Théoriquement, théorie de la guerre au sens strict. Théorie de la guerre au sens strict, ou théorie de la conduite de la guerre, ou théorie de l'emploi de la force armée. Ces expressions décrivent le même objet. Cette théorie traitera de l'engagement comme le combat au sens propre et des marches, camps et cantonnements, comme des aspects plus ou moins identiques. Elle ne comprendra pas l'entretien des troupes parmi ses fonctions propres, mais les prendra en compte comme les autres moyens mis à sa disposition. La conduite de la guerre au sens restreint se subdivise à son tour en tactique et en stratégie. L'une s'occupe de la forme de l'engagement, prie individuellement l'autre de son emploi. L'une et l'autre n'examine la conduite des marches, des camps et des cantonnements qu'au prisme de l'engagement. Ces éléments sont alors d'ordre tactique ou d'ordre stratégique selon qu'ils se rapportent à la forme ou à la valeur de l'engagement. Cette méticuleuse distinction entre deux éléments, aussi proches que la tactique et la stratégie, semblera fort superflue à bien des lecteurs en ce qu'elles n'exercent pas d'influence directe sur la conduite de la guerre elle-même. Il y aurait beaucoup de pédantisme à aller chercher une distinction théorique dans les effets constatés sur le champ de bataille même. La tâche première de toute théorie est de mettre de l'ordre dans ce qui est conçu et dans les concepts et les idées qui sont enchevêtrés. Pour ainsi dire, c'est seulement après avoir clairement défini les termes et les concepts qu'on peut espérer avancer et examiner les choses avec clarté et simplicité. Et être sûr d'être de plein pied avec le lecteur. La tactique et la stratégie s'interpénètrent dans le temps et dans l'espace. Mais ce sont des fonctions distinctes dans les lois internes et les rapports réciproques ne peuvent être précisément pensés sans que leur concept ait été nettement délimité. Ne voir ici que vacuité, c'est soit rejeter toute théorisation en la matière, soit que l'intellect n'a encore jamais subi l'outrage des idées confuses et troublantes, dénuées de fondements fixes incapables d'aboutir à un résultat satisfaisant. Tantôt platitude, tantôt fantasmagorie dont nos yeux et nos oreilles sont si souvent rebattus au sujet de la conduite de la guerre. Parce que l'esprit d'investigation scientifique s'est très rarement adonné à cet objet. Chapitre 2 De la théorie de la guerre Difficulté principale d'une théorie de la conduite de la guerre Afin de nous faire une idée claire des difficultés rencontrées dans la formulation d'une théorie de la conduite de la guerre et être ainsi capable d'en déduire le caractère, nous devons examiner de plus près les caractéristiques principales de l'action militaire. Première caractéristique Les forces morales et leurs effets Le sentiment d'hostilité Les forces morales et leurs effets sont la première de ces caractéristiques. À l'origine, le combat est l'expression de sentiments d'hostilité. Dans les grands combats contemporains que nous appelons « guerre », le sentiment d'hostilité se mue le plus souvent en dessin hostile. Le combattant individuel n'est pas animé de sentiments d'hostilité à l'égard de son homologue, mais ces sentiments ne peuvent jamais être complètement absents. Nos guerres manquent rarement de haine nationale qui se substitue avec plus ou moins de force chez l'individu à l'hostilité personnelle. Si la haine et l'animosité manquent au départ, une flambée d'hostilité ne tardera pas à s'élever tant la violence commise envers nous par ordre supérieur enflamme nos désirs de nous venger de ces artisans en représailles, plutôt que sur l'autorité supérieure à laquelle ils obéissent. Le fait est humain ou bestial, comme on voudra, mais c'est un fait. Les théoriciens ont l'habitude de concevoir le combat comme l'affrontement abstrait de forces qui se mesurent, sans y faire entrer le rôle des sentiments. L'une des mille erreurs qu'ils commettent de propos délibérés parce qu'ils n'entrevoient pas les conséquences qu'elles entraînent. À côté des émotions suscitées par la nature même du combat, il en est d'autres qui ne sont pas intimement liées au combat, mais qui y sont apparentées et donc associées. L'ambition, l'esprit de domination, l'enthousiasme, etc. Les effets du danger Le courage Le combat engendre le danger, élément dans lequel se tient et se meut l'activité militaire, comme l'oiseau dans l'air et le poisson dans l'eau. Le danger se ferait un passage vers l'âme, soit immédiatement, instinctivement, soit par l'intermédiaire de l'intellect. Dans le premier cas, on veut s'y soustraire, faute de quoi on est livré à la peur et à l'angoisse. Quand cet effet n'a pas lieu, c'est que le courage tient l'instinct en respect. Mais le courage n'est pas une fonction de l'intellect. C'est un sentiment, tout comme la peur. Celle-ci a trait à la conservation du corps, celui-là à la conservation de l'âme. Le courage est un instinct plus noble, mais il ne peut pas être manié comme un instrument inanimé qui fonctionnerait selon la dose prescrite. Le courage n'est pas un simple contrepoids au danger chargé d'en neutraliser les effets. C'est une grandeur en soi. Étendu de l'influence qu'exerce le danger Pour évaluer correctement l'influence que le danger exerce sur les participants à la guerre, il ne faut pas se limiter au danger physique dans l'instant. Le danger plane sur le commandant, non seulement dans sa personne, mais en temps qu'il menace tous ses subordonnés. Non seulement au moment où il est aigu, mais par l'imagination, à tous les instants qui s'y rapportent. Et finalement, non seulement directement, mais aussi indirectement, du fait de la responsabilité qui pèse au décuple sur les épaules du commandant. Qui pourrait recommander de livrer bataille ou s'y résoudre sans ressentir dans son fort intérieur la tension et l'émoi créé par la responsabilité d'une telle décision à la guerre ? L'action, l'action réelle et non le simple acte de présence ne sort jamais de la sphère du danger. Autre force morale En examinant les émotions particulières que soulèvent à la guerre l'hostilité et le danger, nous n'excluons pas pour autant les autres. Celles qui accompagnent l'homme sa vie durant, elles y ont aussi leur place. Il est vrai que bien des passions mesquines sont baïonnées par le sérieux du service militaire, mais il n'en est ainsi qu'au rang inférieur de la hiérarchie, poussé d'un danger et d'un effort à l'autre. Ils perdent de vue les autres choses de la vie. Ils oublient la duplicité car la mort ne fait pas crédit et atteignent par là cette simplicité de caractère qui a toujours été le fleuron du métier des armes. Il en va autrement dans les autres sphères. Plus on accélère, plus élevé est le regard. De tous côtés s'élèveront les intérêts différents, un éventail de passions bonnes et mauvaises, l'envie et la générosité, l'orgueil et la modestie, la colère et la pitié. Toutes apparaîtront comme autant de force morale dans le grand drame de la guerre. Qualité de l'esprit Les qualités intellectuelles n'influencent pas moins celui qui commande que celle du caractère. On n'attend pas d'un esprit fantasque, fébrile et immature la même chose que d'un intellect froid et puissant. De la diversité des intelligences provient la diversité des voies qui mènent au but. La grande diversité des intelligences individuelles s'exerce surtout dans les hautes sphères du commandement et s'accroît à mesure que l'on s'y élève. La diversité des voies qui mènent au but dont nous avons parlé au livre 1 en provient largement et c'est elle qui donne à la chance et au jeu des probabilités une prise si grande sur le déroulement des événements. Deuxième caractéristique, la réaction corrélative. La deuxième caractéristique de l'action militaire c'est qu'à une action correspond en retour une réaction vivante. Il en sort une interaction. Nous ne parlons pas ici de la difficulté qu'il y a à calculer cette réaction causée comme nous l'avons vu par le problème de la quantification des forces morales mais parce que la nature même de cette interaction défie le calcul prévisionnel. De toutes les données militaires, l'impact d'une quelconque action sur l'adversaire est la plus singulière. Toute théorie doit donc s'en tenir à étudier des classes de phénomènes sans jamais aspirer à prendre en compte les cas individuels singuliers. C'est au talent et au jugement qu'il faut s'en remettre pour cela. Il est naturel qu'une action telle que l'action militaire où les plans dressés sur la base des conditions générales sont si souvent bousculés par des événements singuliers imprévus doivent s'en remettre plus au talent et recourir moins que les autres à la directive théorique. Troisième caractéristique, l'incertitude de toutes les données. Une difficulté toute caractéristique de la guerre est la grande incertitude qui frappe toutes les données. L'action a toujours lieu dans une certaine pénombre, un brouillard où le clair de lune peuvent donner aux choses une dimension exagérée ou une apparente grotesque. Ce que la pénombre soustrait a une vision claire, c'est au talent qu'il incombe de le deviner sauf à miser sur la chance. Il est impossible de formuler une doctrine positive. De par la nature même du sujet, il est strictement impossible d'égirer l'art de la guerre en doctrine méthodique. Comme un échafaudage extérieur sur lequel le chef militaire pourrait s'appuyer. Dans tous les cas où le chef de guerre ne pourrait se reposer que sur son seul talent, il se trouverait en dehors de cet édifice doctrinal et en contradiction avec lui. Aussi universel soit-il, et le même résultat s'en suivrait comme nous y avons déjà fait référence. Le talent et le génie agissent en dehors des lois. La théorie est en conflit avec la pratique. Comment rendre une théorie possible ? Les difficultés ne sont pas partout identiques. Deux moyens permettent de tourner cette difficulté. Premièrement, nos définitions de la nature de l'action militaire ne s'appliquent pas à l'identique à tous les niveaux. Plus celui-ci est subalterne, plus compte l'esprit de sacrifice personnel et moins prenante pour l'intellectuel et le jugement sont les difficultés à résoudre. Le champ des possibles est bien plus restreint de même que l'éventail des buts et des moyens. Les informations sont plus sûres le plus souvent à portée de vue. Au contraire, plus nous montons, plus s'aggravent les problèmes qui atteignent leur zénith au niveau du commandant en chef. A ce niveau, presque tout dépend de son génie. Si nous fractionnons la guerre en ses différentes activités, les difficultés varient en importance. Elles décroissent quand il s'agit du monde matériel. Elles s'accroissent quand on passe au monde moral et aux motivations qui influencent la volonté du chef. La théorie aura moins de mal à déterminer l'agencement, le plan et la conduite d'un engagement qu'a enseigné l'usage qu'on peut en tirer. Au combat, ce sont des armes réelles qui s'affrontent. Et quand bien même l'intellect ne manque pas d'y jouer son rôle, il faut laisser toute sa part en la matière. En ce qui concerne les effets de l'engagement, quand le succès matériel remporté se mue en motivation pour la poursuite de l'action, il ne s'agit plus que d'une question intellectuelle. En un mot, la tactique pose bien moins de problèmes à la théorie que à la stratégie. La théorie doit être observation et non doctrine. La théorie, à condition de n'être pas conçue comme doctrine positive, c'est-à-dire comme un manuel prescriptif, offre une deuxième possibilité de tourner la difficulté. Dans tous les cas où une activité quelconque a encore et toujours les mêmes objets, les mêmes buts et les mêmes moyens, même avec de petites variations et même avec une grande diversité de combinaisons, il doit être possible d'y jeter un regard rationnel. L'observation est précisément l'aspect le plus fondamental de toute théorie et elle rend digne de ce nom. C'est une investigation analytique du sujet qui mène à une familiarisation avec lui. Appliquée à l'expérience en l'espèce histoire militaire, elle mène à une connaissance intime. Plus elle s'approche de ce but, plus elle passe de la forme objective, d'un savoir à la forme subjective, d'un pouvoir, et plus elle se montrera efficace là où la réalité n'admet d'autres arbitres que le talent. Elle deviendra un composant actif du talent. La théorie analyse les composantes de la guerre, elle distingue avec netteté ce qui semblait se confondre au départ, elle détermine exhaustivement les propriétés des moyens employés, elle en montre les effets probables, elle définit clairement la nature des buts recherchés, « L'examen critique approfondi illumine le domaine de la guerre dans sa totalité. C'est ainsi qu'elle remplit sa mission, celle d'être un guide pour quiconque veut étudier la guerre dans les livres. Elle éclaire son chemin, elle facilite sa marche, elle forme son jugement et le garde des fausses pistes. » L'expert qui passe la moitié de sa vie à éclairer tous les aspects d'un sujet obscur ira plus loin que le novice essayant de le maîtriser en hâte. La théorie existe afin d'éviter que chacun ne doive repartir de zéro, mais trouve le sujet déjà mis en ordre et éclairé. Elle doit former l'esprit du chef futur ou, mieux encore, guider son auto-éducation, mais elle n'a pas à l'accompagner sur le champ de bataille. De même que l'éducateur avisé oriente et facilite l'éducation de son jeune élève, sans lui tenir la main sa vie entière. Sans lui tenir la main sa vie entière. Si ces observations issues de la théorie dégagent naturellement des règles et des principes, si la vérité se cristallise d'elle-même sous cette forme, elle ne contredira pas cette grande loi de l'esprit, mais au contraire y apportera sa pierre. Ce faisant, elle satisfait à la loi philosophique qui régit l'esprit, afin de faire clairement percevoir le point de fuite de toutes les lignes, et non afin de déterminer une formule algébrique destinée au champ de bataille, tant ces règles et principes doivent être pour l'intellect actif les lignes directrices des mouvements qu'on lui a inculqués, et non le tracé préétabli de ses actions. Grâce à ce point de vue, la théorie devient possible et cesse de contredire la pratique. Ce point de vue permet de développer une théorie satisfaisante de la conduite de la guerre, c'est-à-dire une théorie utile et qui n'entre jamais en conflit avec la réalité. Il suffira d'un traitement intelligent pour qu'elle réponde aux besoins réels de l'action, et que disparaisse finalement l'inepte différence entre théorie et pratique engendrée par des théories déraisonnables. Sa séparation d'avec le sens commun n'a que trop souvent servi de prétexte à l'étroitesse d'esprit et à l'ignorance pour justifier leur incompétence congénitale. La théorie examine la nature des fins et des moyens, fins et moyens dans la tactique. La théorie doit donc examiner la nature des fins et des moyens. La tactique se sert des forces armées que leurs instructions a rendues aptes au combat comme moyens. La fin et la victoire. La fin et la victoire. Comment définir ce concept avec précision ? Nous le verrons dans la suite. Quand nous étudierons l'engagement, nous nous bornons à présenter ici le retrait de l'ennemi du champ de bataille comme signe de la victoire. Grâce à cette victoire, la stratégie atteint le but qu'elle avait fixé à l'engagement et qui donne à celui-ci sa signification spécifique. Cette signification influera quelque peu sur la nature de la victoire. Une victoire dont l'objet est d'affaiblir les forces ennemies n'est pas la même chose qu'une victoire visant à nous donner le contrôle d'une position. La signification d'un engagement peut donc avoir une influence notable sur son plan et sa conduite. La tactique devra par conséquent en tenir compte. Facteur qui accompagne toujours l'emploi des moyens. Certains facteurs sont inséparables de l'engagement et influencent plus ou moins. Il faut donc en tenir compte dans l'emploi des forces. Ces facteurs sont le lieu, le terrain, l'heure de la journée et le temps qu'il fait. C'est le lieu que nous préférons réduire à l'idée de terrain et de contrées pour est stricto sensus. Demeurer sans influence sur un engagement se produisant sur un sol absolument plane et non cultivé. C'est le cas dans les steppes, mais dans les espaces cultivés de l'Europe, il faut un effort d'imagination. L'heure exerce son influence sur l'engagement par la différence entre le jour et la nuit. Les nuances comptent puisque tout engagement a sa durée et que les grands engagements peuvent durer des heures. Pour les plans d'une grande bataille, la différence est grande entre tirer le premier coup de feu le matin ou l'après-midi. Cela dit, il y a bien des cas où l'heure est un facteur nul et, en général, son influence est faible. Le temps. Il est encore plus rare que le temps ait une influence décisive. Quand il joue un rôle, c'est la plupart du temps sous la forme du brouillard. Fin et moyen de la stratégie. A l'origine, la stratégie ne vise la victoire. Le succès tactique que comme moyen. En dernière analyse, elle a pour fin les objets qui doivent mener directement à la paix. L'emploi de ces moyens pour arriver à ces fins est soumis à un certain nombre de facteurs dont l'influence est variable. Facteurs qui affectent l'emploi des moyens. Ces facteurs sont le terrain et la contrée, qu'on étendra à toute la superficie et toute la population du théâtre de guerre. L'heure, mais aussi la saison et le temps, y compris les phénomènes exceptionnels gelés, etc. Ces facteurs forment de nouveaux moyens. En mettant ces facteurs en relation avec le succès d'un engagement, La stratégie confère au succès comme à l'engagement une signification toute particulière. Elle lui assigne un but spécifique. Dans la mesure où ce but n'est pas de conduire immédiatement à la paix, c'est un moyen subordonné. Aux yeux de la stratégie, les engagements à l'issue heureuse ou victoire, quelle que soit leur implication particulière, sont des moyens. La prise d'une position est un engagement couronné de succès du point de vue du terrain. Mais il ne faut pas se limiter aux engagements pris isolément quand on pense à des buts qui sont des moyens de stratégie. Une combinaison d'engagement qui s'oriente vers un but commun constitue une unité supérieure à un même moyen. Une campagne d'hiver par exemple est une combinaison fondée sur la saison. Une campagne d'hiver par exemple est une combinaison fondée sur la saison. Reste à savoir dans les fins, celles qui mènent directement à la paix. Ces fins et ces moyens doivent être examinés par le théoricien d'après leurs effets et leurs rapports réciproques. La stratégie tire de la seule expérience les fins et les moyens qu'elle étudie. La première des questions concerne un dénombrement exhaustif des objets d'études. Une recherche philosophique menée à cet effet se perdrait dans les implications qui excluent la nécessité logique de la conduite de la guerre et de sa théorie. Cette quête se tourne alors vers l'expérience. Elle s'intéresse aux combinaisons dont on regorge l'histoire militaire. Sur cette base, la théorie sera certes restreinte ne s'appuyant que sur les cas relatés par l'histoire militaire. Mais on ne peut éviter de la restreindre. Puisque en tout état de cause, les conclusions théoriques doivent avoir été abstraites de l'histoire militaire ou comparées avec elle. Par ailleurs, cette restriction est plus théorique que réelle. On tirera un grand profit de cette méthode. La théorie ne s'égarant plus dans le monde des chimères, des argutis et des inepties. Elle restera sur le sol de la pratique. Jusqu'où poussait l'analyse des moyens ? Une deuxième question est celle-ci. Jusqu'où la théorie doit-elle aller dans son analyse des moyens ? Pas plus loin que la portée pratique des moyens examinés. Croyons-nous, la portée et le rayon d'action des différents types d'armes sont de la plus haute importance pour la tactique. Leur construction, quoi qu'elle détermine leur effet, lui est parfaitement indifférente. Le chef de guerre ne reçoit pas de charbon, de soufre et de salpêtre, de cuivre et d'étain afin de confectionner de la poudre et des canons. On lui donne des armes prêtes à l'usage, dont les performances sont pour lui les données de base. La stratégie utilise des cartes à l'établissement desquelles elle n'a pas concouru. Elle ne cherche pas à savoir comment un pays devrait être organisé, son peuple instruit, ni comment il devrait être gouverné afin de produire les meilleurs résultats militaires. Elle prend ses éléments tels que les sociétés européennes les lui fournissent et ne s'intéresse qu'aux situations anormales qui exercent une influence marquée sur la guerre. Simplification considérable du savoir Simplification considérable du savoir Le nombre des sujets traités par la théorie est ainsi fortement réduit et de même les connaissances nécessaires à la conduite de la guerre. Une très grande masse de connaissances et de savoir-faire contribue à l'action militaire et doit être mobilisée avant que l'armée arrive toute équipée sur le champ de bataille. Ils s'agrègent pour composer quelques grandes variables avant d'atteindre le but final de leurs actions comme les rivières d'une contrée se réunissent en fleuve avant de se jeter dans la mer. Qui veut diriger ces activités qui se jettent dans l'océan de la guerre doit se familiariser avec elles. Ce qui explique la rapidité de l'instruction des grands chefs de guerre et pourquoi le chef de guerre n'est pas un érudit. Cette conclusion est si nécessaire que tout autre nous laisserait sceptiques. On comprend comment à la guerre il est fréquent qu'il ait pu triompher des hommes dont le métier antérieur était tout autre. Même aux échelons élevés, même des chefs suprêmes. Les grands chefs de guerre ne sont jamais sortis des rangs des officiers savants et érudits mais de groupes sociaux où il n'était pas loisible d'accéder à un savoir élevé. C'est pourquoi on s'est toujours moqué des pédants ridicules partisans de commencer la formation des futurs généraux par l'apprentissage des détails les plus menus. Il n'est pas difficile de prouver que ces connaissances seraient plutôt un dommageable fardeau. L'esprit humain est formé par les connaissances et les idées qu'on lui inculque. Les grandes idées le grandissent, les petites le répétissent, sauf au cas où il les jette entièrement. Contradiction antérieure Comme on a ignoré la simplicité du savoir nécessaire à la guerre et qu'on l'a surchargé d'un train énorme de connaissances et de techniques on est entré en contradiction avec la réalité. On n'en est sorti qu'en attribuant au génie tout ce qui échappe à la théorie. On en arrivera ainsi à dénier toute utilité au savoir et à n'accorder de valeur qu'aux habitudes naturelles. Les hommes pourvus de jugeotes, mesurant l'écart immense qui sépare un génie de haut vol d'un pédant instruit, en arrivèrent à un genre de scepticisme où ils déniaient tout crédit à la théorie et tenaient la conduite de la guerre pour une fonction naturelle que l'homme remplissait plus ou moins bien selon ses dons innés. On ne peut nier que cette optique soit plus proche de la vérité que l'accumulation de connaissances inutiles. A l'examen, il ressort cependant qu'elle est exagérée. Nulle activité de l'esprit humain n'est possible sans une certaine richesse des idées. Pour l'essentiel, ces idées ne sont pas innées mais acquises. Elles constituent alors son savoir. La seule question concerne leur nature. Nous croyons y avoir répondu en disant qu'elles doivent tourner autour des choses dont le soldat a besoin à la guerre. Le savoir doit correspondre au grade. Dans le champ des activités militaires, les connaissances varient selon le grade de l'officier. Elles ont trait à des sujets peu nombreux et d'importance restreinte au grade inférieur. À des sujets plus nombreux et plus globaux au rang plus élevé. Il y a des commandants en chef qui n'auraient pas brillé à la tête d'un régiment de cavalerie et vice-versa. À la guerre, la connaissance est simple mais elle n'en est pas facile pour autant. Les connaissances requises par la guerre peuvent être simples, s'attachant à si peu d'objets et surtout à leurs conséquences. Cela n'en rend pas la maîtrise facile. Nous avons déjà examiné les obstacles qui entravent l'action au livre 1. Négligeant ici ce que seul le courage peut surmonter, nous posons que l'activité intellectuelle n'est simple qu'aux échelons inférieurs. Que la difficulté augmente avec le grade et qu'au niveau supérieur, celui du commandant en chef, elle compte parmi les plus lourdes que puisse rencontrer l'esprit humain. Comment ce savoir doit être constitué ? Sans être politologue, historien ou publiciste, le général a besoin d'un commerce familier avec les grandes affaires d'état. D'en connaître et d'en comprendre les grands courants, les intérêts opposés, les grandes questions. Les acteurs, nul besoin d'être un fin connaisseur de la nature humaine, de décortiquer les moindres recoins de l'âme humaine. En revanche, il doit connaître le caractère, la façon de penser, les mœurs, les qualités et les défauts de ceux qu'il va commander. Peu lui chaud la manière dont on construit un fourgon ou l'attelage d'un cheval d'artillerie. Il lui faut en revanche pouvoir estimer la durée de la marge d'une colonne dans les conditions les plus diverses. On ne peut acquérir ces connaissances par le truchement d'un appareil de formule et de procédé scientifique, mais par l'usage du jugement dans l'observation des choses et dans la vie. Le savoir nécessaire à une action militaire de haut niveau se distingue par le fait qu'il ne peut être atteint que grâce à un talent particulier dans la réflexion, l'étude et l'intelligence. Un instinct intellectuel qui extrait, comme l'abeille, le miel et la fleur, la quintessence des phénomènes de la vie. Avec l'observation et l'étude, c'est la vie même qui le permet. Avec toute sa richesse, l'expérience de la vie ne pourra jamais créer un Newton ou un LR, mais elle pourra tout à fait susciter la complexité des calculs d'un Condé ou d'un Frédéric le Grand. Pour sauver la dignité intellectuelle de l'activité militaire, nul besoin de se réfugier dans les contre-vérités et la pédanterie. Aucun chef de guerre ne fut d'un esprit borné. Nombreux sont les cas d'hommes ayant servi avec la plus grande distinction à des postes subalternes, mais que leurs dons intellectuels limités cantonnèrent à la médiocrité au rang supérieur. On sait aussi qu'il convient de distinguer entre généraux du point de vue des pouvoirs qui leur étaient confiés. Le savoir doit devenir puissance d'agir. Un dernier aspect doit être évoqué, plus impératif que tout autre dans la conduite de la guerre. Le savoir doit cesser d'être un objet extérieur à l'intellect. Il doit avoir été pleinement assimilé. Celui qui pratique les autres arts et métiers de la vie peut travailler avec des vérités qu'il a une fois approchées, mais dont l'esprit et le sens lui sont extérieurs, et qu'il pourra retrouver en ouvrant des livres poussiéreux. Et même s'il manipule quotidiennement certaines vérités, elles peuvent tout à fait lui rester extérieures quand l'architecte prend la plume pour calculer la solidité d'une butée. La vérité qui sort de ses calculs compliqués n'est pas l'expression de sa personnalité. Il commence par sélectionner les données avec soin, puis il est soumis à une procédure mentale dont il n'est pas l'inventeur et qu'il s'applique mécaniquement sans penser à sa logique. Il n'en est jamais ainsi à la guerre. La réactivité de l'esprit, le changement perpétuel, impose à celui qui agit de posséder en lui-même tout l'arsenal du savoir. Il doit être en mesure de prendre partout, à chaque instant, et par lui-même, les décisions nécessaires. Par la grâce de cette parfaite intégration du savoir à son être et à sa personne, celui-ci se mue en puissance d'agir. C'est pour cette raison que tout paraît si facile à ces hommes qui se sont distingués à la guerre, et que tout est attribué au talent naturel. Nous écrivons « Talent naturel par distinction avec le talent affiné et éduqué par l'observation et l'étude ». Nous pensons avoir ainsi établi ce qu'est la tâche d'une théorie de la conduite de la guerre et suggérer la démarche adéquate. Des deux domaines qui la composent « Tactique » et « Stratégie », c'est sans conteste cette dernière qui pose les difficultés les plus importantes à l'établissement d'une théorie de la conduite de la guerre. La tactique, en effet, ne s'intéresse qu'à un éventail de sujets nettement délimités. La stratégie, s'occupant des fins qui conduisent directement à la paix, s'ouvre sur des espaces presque illimités. Comme ces fins sont l'apanage presque exclusif du général, la partie de la stratégie dans laquelle il se meurt rencontrera plus particulièrement des difficultés. C'est dans cette difficulté, dans la stratégie, en particulier là où elle vise les plus hautes réalisations, la théorie devra plus encore que dans la tactique s'en tenir à l'observation et à l'étude des facteurs et se satisfaire d'aider les officiers à acquérir cette intuition des choses qui, une fois absorbées par toutes les fibres de leur esprit, leur rend le chemin plus facile et plus sûr, et ne les force jamais à abandonner leur conviction au nom d'une vérité objective. Chapitre 3 Art de la guerre ou science de la guerre L'usage est encore indéterminé, puissance d'agir et savoir. Science, un savoir pur, art, quand on vise la puissance d'agir. L'indécision règne encore. La chose n'est pas vraiment tirée au clair. Et, pour simple que soit le choix, on ne sait même pas au nom de quoi il sera pris. Nous avons déjà dit ailleurs que le savoir n'est pas la même chose que la puissance d'agir. Elles sont si différentes qu'on ne saurait les confondre. La puissance d'agir ne peut résider dans les livres. Aucun livre ne devrait donc comprendre le mot « d'art » dans son intitulé. La vieille habitude d'appeler « théorie de l'art » ou « art » tout court, les connaissances requises pour la pratique d'un art rend logique qu'on utilise ce nom pour nommer toute discipline dont le but est d'engendrer une capacité d'agir. L'architecture, par exemple, est science, celle qui vise un savoir pur, comme les mathématiques ou l'astronomie. Il va de soi que toute théorie de l'art peut englober des sciences particulières, ce qui ne change rien au fond. Remarquons également qu'il n'est pas de vrai savoir sans art. En mathématiques, par exemple, le calcul et l'usage de l'algèbre en sont un. Ce n'est pas là que se trouve la frontière. La distinction entre savoir et puissance d'agir a beau être évidente et tangible dans l'immense masse des connaissances humaines, elles sont difficiles à séparer distinctement dans l'individu. Difficulté de séparer La perception du jugement Art de la guerre Toute pensée et art L'art commence où s'arrêtent le logicien et les prémices qui résultent de la perception, là où commence le jugement, ce qui ne suffit pas. Quand l'esprit perçoit, il juge déjà. L'art est donc présent. En dernier ressort, il en va de même pour la perception par les sens. En un mot, pas plus qu'on ne peut supposer un être humain doué d'une perception pure de tout jugement ou vice-versa. Il n'est possible d'isoler complètement l'art et le savoir. Plus ces délicates lumières prennent forme dans la matérialité extérieure, plus se différencient leurs domaines respectifs. Répétons-le, créer et produire, c'est le royaume de l'art. Rechercher et savoir, c'est celui de la science. La conclusion s'impose. Il vaut mieux parler d'art de la guerre que de science de la guerre. Nous nous sommes étendus car le concept est indispensable, mais nous affirmons de recherche que la guerre n'est ni un art ni une science au sens propre et que partir de ces exceptions nous mener dans la mauvaise direction. Conduisant à mettre involontairement la guerre sur le même plan que d'autres arts et sciences et permettant toutes sortes d'analogies infondées. On a pressenti et affirmé que la guerre est un artisanat, c'est allé de mal en pie, car l'artisanat est une forme d'art inférieur et donc assujetti à des lois plus strictes et rigoureuses. Il est vrai que l'art de la guerre prit un temps de forme de l'artisanat A l'époque des condottieries, cette tendance n'avait aucune logique intérieure, mais seulement une logique extérieure. L'histoire militaire a montré qu'elle n'était ni naturelle ni satisfaisante. La guerre est un commerce entre les hommes. La guerre n'appartient donc ni à la sphère de l'art ni à celle des sciences, mais à la sphère de la vie en société. La guerre est un conflit entre grands intérêts qui se résout par le sang et ne se distingue qu'en cela des autres conflits. Mieux qu'à un art quelconque, on la compare au commerce, qui est également conflit entre intérêts et actions humaines, encore plus proche de la guerre et la politique, qui peut être conçue comme un très grand commerce. Elle est de plus la matrice où grandit la guerre. Tous les rudiments de la guerre y figurent déjà, comme les traits des créatures vivantes dans le germe. Distinction La différence essentielle réside en ceci que la guerre n'est pas, comme les arts mécaniques, une volonté appliquée à une matière inerte ou à une matière vivante, mais passive et qui s'abandonne comme l'esprit et la sensibilité dans l'art. Elle affronte des objets vivants et réactifs. Il saute aux yeux que le schématisme intellectuel propre aux arts et aux sciences ne convient pas du tout. De même, la recherche permanente, le désir de discerner des lois semblables à celles du règne inanimé, n'a pas manqué de produire des erreurs sans nombre. On a quand même prétendu que l'art de la guerre devait imiter les arts mécaniques. Les arts, encore largement dépourvus de lois et de règles, ne se prêtaient pas à l'imitation. Les tentatives faites jusqu'à présent ont toujours été insuffisantes et unilatérales et ont toujours été minées et balayées par le flot des opinions, des sentiments et des coutumes. S'il est possible de subordonner à des lois générales le conflit entre forces vives et qui se produit et se dénoue à la guerre, et si elles peuvent fournir à l'action des normes utiles, c'est en partie l'objet de ce livre, il est clair que cette entreprise ne dépasse les forces de l'esprit humain. Un esprit entreprenant pourrait les élucider et en faire ressortir les ressorts internes, ce qui remplit bien la mission de la théorie. Chapitre 4 Schéma opératoire Pour bien faire comprendre le rôle éminent que la méthode et la méthodicité jouent à la guerre, permettons-nous un rapide coup d'œil sur la hiérarchie logique qui régit le monde de l'action, à la manière d'autorité constituée. Le monde de l'action, à la manière de l'autorité constituée, l'idée la plus générale, celle de loi, s'applique également à la perception et à l'action, en dépit d'un aspect subjectif et arbitraire dans son sens littéral. Elle exprime ce dont les objets extérieurs et nous-mêmes dépendons. La loi en tant qu'objet de la perception est le rapport réciproque entre les choses et leurs effets. En tant qu'objet de la volonté, c'est une détermination de l'action et en ce sens, synonyme de prescription et d'interdiction. Le principe est également une loi pour l'action. mais n'en revêt pas l'aspect formel et définitif. Il participe de l'esprit et du sens de la loi, mais permet de laisser au jugement une marge de manœuvre suffisante face à la multiplicité du monde réel, tant qu'elle n'a pu être ramassée sous la forme d'une loi. Dans les cas où le principe est inutilisable et où le jugement ne doit compter que sur lui-même, le principe devient un repère, comme une étoile polaire pour qui est engagé dans l'action. Le principe est objectif. S'il se fonde sur une vérité objective et s'applique également à tous, il est subjectif et s'appelle plutôt maxime. S'il contient des considérations subjectives qui n'ont de valeur que pour la personne qui l'adopte. La règle est souvent prise comme synonyme de loi. Elle équivaut alors au principe puisqu'on dit pas de règle sans exception. Alors, qu'on ne dit pas, pas de loi sans exception. L'usage est donc plus lâche pour la règle. La règle a une deuxième exception, celle de moyens qui permettent de discerner une vérité sous-jacente à partir d'un seul indice isolé mais apparent et d'en déduire une loi générale. C'est ainsi qu'on entend les règles dans les jeux, les procédés abrégés en mathématiques, etc. Les règlements et les directives sont des prescriptions pour l'action qui ont trait à la masse des petits événements, trop nombreux et détaillés pour faire l'objet d'une loi générale. Finalement, les schémas pré-établis ou mode opératoire sont des procédures qui, parce qu'elles sont récurrentes, ont été choisies entre plusieurs possibles. Il y a schématisme quand ce sont les schémas pré-établis qui prédéterminent le mode opératoire de l'action à la place de principes généraux ou de décisions individuelles. Il faut présumer que tous les cas où on les applique seront essentiellement semblables. Puisque tel ne peut être toujours le cas, il faut au moins s'assurer que le plus grand nombre possible le soit. En d'autres termes, les schémas opératoires doivent être conçus de sorte qu'ils s'adaptent aux éventualités les plus probables. Le schéma opératoire n'est donc pas fondé sur quelques données individuelles précises, mais sur la probabilité moyenne de cas semblables. Il s'agit d'établir un mode opératoire moyen qui, appliqué avec constance et uniformité, deviendra bientôt un automatisme grâce auquel on fait ce qu'il faut sans même y penser. Dans la conduite de la guerre, la perception ne peut être guidée par la loi. Les phénomènes complexes de la guerre ne sont pas assez réguliers. Et les phénomènes réguliers ne sont pas assez complexes pour qu'on aille plus loin que des vérités simples. Là où suffisent une idée simple et le langage courant, la complexité surmultipliée est pédantisme. La théorie de la conduite de la guerre ne peut non plus appliquer l'idée de loi à l'action, car à la guerre, la multiplicité changeante des événements ne permet aucune généralisation digne du nom de loi. Les principes, les règles, les règlements et les directives sont cependant indispensables à la théorie de la conduite de la guerre dans la mesure où elle engendre une doctrine positive, car elle trouve les formes initiales où se concrétise la vérité. Comme la tactique est la partie de la conduite de la guerre où la théorie a le mieux réussi à former une doctrine positive, ces concepts y apparaîtront le plus souvent. « N'employer la cavalerie contre une affronterie encore en ordre » qu'en cas d'urgence, ne commencer le feu qu'à porter vraiment utile. Économiser ses forces autant que possible pour la fin de l'engagement. Ce sont là des principes tactiques où on ne peut pas appliquer ces formules telles qu'elles à n'importe quelle situation. Mais le commandant doit les avoir présentes à l'esprit afin de ne pas négliger les vérités qu'elle recèle quand elles sont appropriées. Une unité ennemie prépare la tambouille de façon inaccoutumée. On en conclut qu'elle s'apprête à faire mouvement. Une unité est délibérément soustraite au combat. On en déduit une feinte. Cette manière de détecter la vérité est une règle puisqu'on déduit l'intention d'un indice isolé qui s'y rattache. La règle enjoint d'attaquer à coup redoublé un ennemi qui commence à retirer ses batteries au cours de l'engagement. L'action va être déterminée par cet acte qui laisse deviner la situation de l'adversaire. Il a l'intention de rompre l'engagement. Il commence son retrait. Et pendant ce temps, il ne peut ni offrir une vive résistance ni éviter le combat. Les règlements et les schémas font entrer dans la guerre les théories qui la préparent en étant inoculés aux unités comme principe actif au cours de l'instruction. Les règlements affairent à la formation, à la manœuvre et au service de campagne en font partie. Les règlements ordonnant la manœuvre, les schémas, le service de campagne. La conduite de la guerre est fondée sur eux. Elles se les incorporent comme mode opératoire déjà tout fait, ce qui leur donne leur place dans la théorie de la conduite de la guerre. Les évolutions dont l'emploi n'est pas spécifié ne peuvent faire l'objet de règlements puisque ces derniers excluent la liberté d'action. Les schémas opératoires, par contre, sont une manière générale de procéder pour remplir les missions qui se présentent. Nous avons vu qu'ils dérivent d'une probabilité moyenne. Ils représentent l'autorité des principes et des règles jusque et y compris dans la mise en œuvre. Ils ont donc leur place dans la théorie de la conduite de la guerre pourvu qu'on ne les prenne pas pour des absolus et des formes obligées de l'action, des systèmes. Mais simplement comme les meilleures des règles générales, des raccourcis et des options qui peuvent être choisis pour remplacer la décision individuelle. L'usage fréquent des schémas opératoires dans la conduite de la guerre semble essentiel et inévitable. Tant d'opérations s'appuyant sur de pures conjectures ont ou mené en toute incertitude l'ennemi ayant réussi à nous priver des informations qui conditionnent notre déploiement ou parce que le temps manque. Même si nous disposions de ces informations, la trop grande complexité de leur implication nous empêche de prendre des décisions comme mensurables. Nos dispositions doivent toujours être réduites à un éventail restreint de possibilités. D'innombrables petits incidents accompagnent une situation donnée. Il faudrait en tenir compte, mais on n'a pas d'autre choix que de les considérer comme une cascade incontrôlable et de ne fonder les dispositions que sur le général et le probable. Souvenons-nous finalement que le nombre d'officiers augmente à mesure que l'on descend l'échelle hiérarchique et qu'il est d'autant moins recommandé de se fier à l'excellence de leurs intuitions et à la maturité de leurs jugements. Faute d'autres compréhensions que celles qui proviennent de l'expérience et des règlements de services, on doit les aider avec les schémas opératoires. Ils serviront de points d'ancrage à leur jugement et de garde-fous contre les déportements et les inepties qui sont tellement à craindre dans un domaine où l'expérience se paie au prix fort. Les schémas opératoires non seulement sont indispensables, mais possèdent également une valeur positive. L'exercice répété des procédures donne au maniement des troupes une habileté, une précision et une sûreté qui amoindrissent les frictions naturelles et rendent la machine plus facile à conduire. Le schéma opératoire est utilisé de façon d'autant plus protéiforme et il est d'autant plus indispensable qu'on descend dans la hiérarchie et il est d'autant moins donc qu'on s'élève jusqu'à disparaître à l'échelle à l'échelon suprême. Il fait donc partie de la tactique plus que de la stratégie. La guerre dans ses formes les plus hautes n'est pas l'agrégat d'un nombre illimité de petits événements tous différents qui retentissent les uns sur les autres et peuvent être plus ou moins maîtrisées selon la méthode utilisée. Elle est faite au contraire de grands événements décisifs singuliers dont chacun a besoin d'un traitement particulier. Elle n'est pas un champ de blé que l'on peut faucher sans égard à la forme de chaque pouce. Au contraire, elle est faite de grands arbres que la hache attaquera après mûres réflexions selon la complexion et la direction propres à chaque tronc. Naturellement, ce n'est pas le grade mais la situation qui détermine l'usage des schémas opératoires dans l'action militaire. Les rangs les plus élevés sont moins soumis parce que l'éventail des opérations qu'ils conduisent est plus large. Un ordre de bataille fixe, une disposition fixe de l'avant-garde et des avant-postes sont des schémas opératoires que le chef d'armée impose non seulement à ses subordonnés mais également dans certains cas à sa propre action. Bien sûr, ces dispositions peuvent être de son invention et adaptées à des conditions particulières. Théoriquement, dans la mesure où elles reposent sur des propriétés générales, des troupes et des armes, elles peuvent également être un objet théorique. Au contraire, il faudrait rejeter résolument tout schéma qui recommanderait les plans de guerre et de campagne et les livrerait tout fait comme un produit mécanique. Tant que nous n'avons pas de théorie satisfaisante ni d'analyse intelligente de la conduite de la guerre, les schémas opératoires tendront à s'imposer même dans les opérations d'ordre supérieur car les hommes chargés de hautes fonctions n'ont pas toujours eu l'occasion de se former par l'étude et le contact avec les sphères supérieures. Leur sens commun leur interdit d'accorder crédit aux ratiocinations malpratiques et contradictoires des théoriciens et des critiques et ils n'ont plus d'autre soutien que celui de l'expérience. Par conséquent, quand se présentent des situations qui se prêtent à des décisions libres et individuelles, ils tendront à appliquer les méthodes que leur suggère leur expérience, c'est-à-dire qu'ils imiteront les méthodes habituelles de leur chef suprême qui forment comme un nouveau schéma opératoire. Les généraux de Frédéric Legrand qui manœuvrent toujours en ordre oblique. Les généraux de la Révolution française en mouvement tournant sur un front étendu. Les lieutenants de Bonaparte chargeant avec énergie sanglante des attaques concentriques de masse. Le procédé est récurrent parce qu'il a été adopté, ce qui démontre que le schéma opératoire peut étendre son influence jusqu'aux sphères attenant à la plus haute. Qu'une meilleure théorie facilite l'étude de la conduite de la guerre et forme l'esprit et le jugement des hommes qui remplissent des fonctions élevées dans les armes et l'on verra refluer l'emprise des schémas opératoires. Ceux qui continueront d'être jugés indispensables seront au moins fondés en théorie au lieu de n'être que des copies. Le grand chef de guerre peut agir superbement. Il n'en reste pas moins un élément subjectif. Il a son tour de main. Sa personnalité y est incarnée qui ne s'accorde pas toujours avec ceux d'un imiteur. Il n'est ni possible ni souhaitable de prohiber les méthodes il n'est ni possible ni souhaitable de prohiber les modes opératoires subjectifs ou le tour de main personnel car ils expriment l'influence que le caractère d'ensemble d'une guerre exerce sur ses manifestations particulières et qui ne se manifeste pas autrement tant qu'une théorie admise ne l'a ni prévu ni incluse. Quoi de plus naturel que les guerres de la révolution aient eu leur style propre et quelle théorie eût pu en anticiper le caractère. Le seul danger est qu'un style n'ait d'un cas particulier il lui survive pendant que les conditions se transforment insensiblement. C'est bien là ce que la théorie doit prévenir grâce à une critique lucide et rationnelle. Si en 1806 les généraux prussiens le prince Louis a Salfeld Tao En Tien Tao En Tien 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 sur le Dund Dornberg près Diena Grauert devant Kappellendorf et Ruchel derrière se jetèrent tous dans le gouffre béant de l'anéantissement en utilisant l'ordre oblique de Frédéric le Grand ce n'était pas simplement un style qui s'était survis ce n'était pas simplement un style qui s'était survécu mais la pauvreté intellectuelle la plus criante à laquelle ait jamais conduit le schématisme qui parvient ainsi à détruire l'armée de Owen Lowe comme jamais une armée ne s'autodétruisit sur un champ de bataille chapitre chapitre 5 la critique l'influence un critère pour la théorie nous pensons qu'il faut en établir un pour la critique la narration critique se distingue de la narration de l'événement historique qui se contente de juxtaposer les faits et au plus touche à leur causalité élémentaire trois fonctions différentes de l'esprit sont en jeu dans la narration critique primo la recherche et l'établissement des faits historiques douteux il s'agit authentiquement de recherche historique sans rapport avec la théorie secondo établir le rapport entre cause et effet c'est là la véritable recherche critique la théorie ne peut en faire l'économie car tout ce qui doit être défini étayé ou simplement décrit dans le domaine théorique à partir de l'expérience ne peut être traité qu'ainsi tertio l'évaluation des moyens employés il s'agit de la critique proprement dite qui distribue le blâme et l'éloge ici la théorie se fait servante de l'histoire ou plutôt des leçons qu'on peut en tirer dans les deux dernières opérations qui sont la partie critique de l'observation historique il importe de tout analyser jusqu'aux éléments derniers c'est à dire jusqu'à des vérités incontestables et de ne pas s'arrêter en route comme cela arrive si souvent en retombant sur quelques assertions ou présupposés gratuits quand on cherche à établir le rapport de cause à effet on se heurte souvent à une difficulté extrinsèque insurmontable on ne sait rien des causes véritables dans nul autre domaine on ne rencontre cette difficulté aussi souvent qu'à la guerre on la connaît rarement où l'on connaît rarement les faits clairement et encore moins les motifs soit délibérément tués par les acteurs soit éphémères et adventices et donc oubliés par l'histoire c'est pourquoi la narration critique doit aller de concert avec la recherche historique la disparité entre cause et effet est souvent si criante qu'on n'est pas en droit de tirer des causes connues des conséquences inévitables des lacunes apparaissent inévitablement dans la narration événement historique inutilisable pour l'instruction tout ce que peut demander la théorie c'est que la recherche soit poursuivie avec énergie jusqu'aux avec énergie jusqu'aux lacunes sans aller au delà quand les faits connus ne suffisent pas à expliquer les effets le pire est bien de donner au premier une importance indue en suce de cette difficulté la recherche critique en connaît autre en suce de cette difficulté la recherche critique en connaît une autre en suce de cette difficulté la recherche critique en connaît une autre d'ordre interne très pesante à la guerre les effets résultent rarement d'une cause simple mais de la combinaison de plusieurs causes il ne suffit pas de remonter consciencieusement la chaîne des événements jusqu'à leur origine il est nécessaire d'attribuer à chacune des causes le poids qui lui revient cela mène à examiner de plus près leur nature ce qui peut mener la recherche critique dans le domaine proprement théorique l'examen critique c'est à dire l'évaluation des moyens employés pose la question des effets spécifiques qu'ont eu les moyens employés et si ces effets correspondaient bien au dessin voulu les effets spécifiques les effets spécifiques engendrés par les moyens employés posent à leur tour la question de leur nature ce qui nous ramène à la théorie nous avons vu qu'il est vital pour la critique d'aboutir à des vérités incontestables et de ne pas s'arrêter à des affirmations dogmatiques sans aucune valeur pour les autres qui pourraient tout autant nous opposer des assertions non moins gratuites de sorte que les ratiocinations se feraient écho sans fin ni résultat ni leçon dans la recherche des causes que l'évaluation des moyens employés nous mène à la théorie c'est à dire un domaine de vérité universelle qui ne peut être simplement déduite des cas particuliers s'il existait une théorie utilisable on pourrait s'y référer et mettre un terme à l'enquête en son absence il faut pousser l'investigation dans ses derniers retranchements si le cas se présente souvent l'écrivain sera englouti sous une avalanche de détails il en aura tant à traiter qu'il ne saurait en avoir le loisir il s'en suivra qu'afin de mettre des limites à son enquête il se contentera d'affirmation gratuite il se contentera d'affirmation gratuite dont il sera sans doute convaincu mais qui ne convaincront pas les autres faute d'être prouvée et évidente une théorie utilisable est une base essentielle pour la critique en son absence la critique n'atteint pas le point où elle devient instructive démonstration convaincante et sans réplique ce serait cependant rêverie futile de croire en une théorie capable d'intégrer toute vérité abstraite et qui ne laisserait à la critique d'autres tâches que d'ajuster chaque cas particulier à la loi correspondante ce serait pédantisme ridicule de prescrire à la critique de rebrousser le chemin chaque fois qu'elle se heurte à la synchro sainte théorie l'esprit de l'analyse critique qui préside au développement de la théorie doit également inspirer la critique il peut se faire qu'il empiète ça et là sur le domaine de la théorie et qu'il élucide des points d'importance au rebours la critique court le risque de se tromper complètement d'objectif quand elle applique mécaniquement la théorie puis il se transforme en doctrine plus il se transforme en doctrine plus les acquis positifs de l'enquête théorique principes règles et méthodes s'éloignent de la généralité et de l'universalité ces acquis sont là comme des outils à utiliser et il faut laisser au jugement le soin de décider s'il convient ou pas la critique ne doit jamais utiliser les acquis de la théorie comme des lois énormes mais comme le fait le soldat comme des aides du juge en tactique on s'accorde à penser que dans l'ordre de bataille générale la cavalerie doit être placée derrière l'infanterie et non au même niveau il serait néanmoins stupide de prohiber toute modification de ce dispositif il serait néanmoins stupide de prohiber toute modification de ce dispositif la critique doit comprendre les raisons qui militent en faveur d'un autre agencement c'est seulement si elles sont insuffisantes qu'elle est en droit d'en référer à des considérations théoriques si la théorie s'accorde à penser qu'une attaque en ordre dispersé diminue les chances de succès il serait également déraisonnable d'attribuer sans autre forme de procès l'échec à la dispersion de l'attaque à chaque fois où l'un est allé avec l'autre sans se soucier du déroulement réel de l'action quand l'attaque dispersée a donné de bons résultats il serait tout aussi déraisonnable de ne pas remonter la chaîne et de ne pas conclure que cette proposition théorique est fausse l'esprit analytique de la critique ne doit permettre ni l'un ni l'autre la critique dépend largement des résultats des analyses théoriques ce qui est prouvé n'a plus besoin d'être redécouvert par la critique mais est précisément prouvé pour qu'elle en fasse usage cette tâche de la critique d'examiner les effets de telle cause l'adéquation d'un moyen au but visé est plus aisé quand les causes et les effets les moyens et les fins sont proches une armée est attaquée par surprise elle n'est pas en mesure d'utiliser ces moyens de façon ordonnée et raisonnée aucun doute sur l'effet de la surprise la théorie ayant établi que les attaques enveloppantes sont susceptibles de remporter de plus grand succès mais que le risque est supérieur il faut se demander si celui qui a lancé une attaque enveloppante s'est fixé comme un but de remporter un succès de grande envergure si c'est le cas il a bien choisi ses moyens mais si c'est la certitude du succès qu'il visait et qu'il a fondé son action sur la nature générale des attaques enveloppantes et non sur la circonstance particulière de la situation ce qui a eu lieu tant de fois c'est qu'il a méconnu la nature du moyen dont il se servait et commis une faute la commission de l'examen critique et de l'évaluation n'est pas difficile dans ce genre de cas les cas où cause et effet se touchent de près n'offriront pas de grandes difficultés on peut ainsi procéder à volonté pour peu que l'on n'isole l'objet étudié de son cadre général et que l'on examine les événements seulement de cette manière mais à la guerre comme dans toute chose du monde tout se tient tout ce qui fait partie d'un tout y est connecté et toute cause pour modeste qu'elle soit fait sentir ses effets jusqu'au bout de la chaîne des événements et jusqu'au dénouement de l'action militaire qu'elle affectera en dépit de son peu d'importance de même tout moyen employé agira jusqu'à la fin on peut suivre les effets engendrés par une cause aussi loin que leurs modifications en valent la peine un moyen peut être effacé un moyen peut être évalué non seulement en fonction de son objectif immédiat mais aussi en fonction de l'objectif suivant lui-même considéré comme moyen pour atteindre un objectif ultérieur on s'élève ainsi jusqu'à la chaîne séquentielle des objectifs jusqu'à un objectif qui n'a pas besoin d'être évalué parce que sa nécessité ne fait aucun doute dans bien des cas surtout quand il s'agit de grandes actions décisives il faut même pousser l'examen jusqu'à l'objectif final c'est à dire celui qui doit mener à la paix dans cette progression ascendante le juge acquiert à chaque étape un point de vue nouveau le même moyen favorablement apprécié à un niveau le sera négativement au suivant la recherche des causes des phénomènes des phénomènes et l'évaluation des moyens par rapport aux objectifs vont toujours de pair dans l'examen critique d'une action seule la recherche des causes déterminera quel objet mérite d'être évalué les difficultés abondent dans cette quête du fil conducteur qui s'étend loin vers l'amont et l'aval plus s'accroît l'écart entre l'événement et la cause que l'on cherche à établir plus il faut tenir compte d'autres causes et du poids qu'elles ont pu avoir dans l'événement plus l'événement est important plus il met en jeu de forces individuelles et de circonstances particulières ayant établi les causes de la perte d'une bataille nous connaîtrons certaines des causes des conséquences que la défaite aura eu sur la guerre mais ce ne sera qu'une partie des causes car le dénouement aura été affecté par d'autres causes encore à mesure que s'élève le point de vue la multiplicité des objets soumis à l'évaluation devient patente plus élevés sont les objectifs plus vaste la quantité de moyens employés pour les atteindre toutes les armées poursuivent en même temps le but final de la guerre et il est indispensable de prendre en ligne de compte tous leurs faits et gestes et ceux qu'elles auraient pu avoir on voit bien comment cela peut parfois ouvrir à l'investigation on voit bien comment cela peut parfois ouvrir à l'investigation un vaste champ où il est facile de se perdre il faut faire quantité d'hypothèses quant à ce qui n'a pas eu lieu mais aurait tout à fait pu avoir lieu et ne peut donc pas être écarté de l'analyse en mars 1797 lorsqu'à la tête de l'armée d'Italie Bonaparte se porta du Taglia Manto à la rencontre de l'archiduc Charles il entendait le contraindre à une action décisive avant l'arrivée des renforts attendus du Rhin si l'on considère simplement le résultat immédiat le moyen était bien choisi et prouvé par le succès l'archiduc étant encore si faible qu'il n'opposa qu'un semblant de résistance au Taglia Manto et voyant son adversaire trop fort et trop résolu lui céda le champ de bataille et le passage des Alpes Nordiques quel parti Bonaparte pouvait-il tirer de cet heureux succès il pouvait porter ses forces au coeur de la monarchie autrichienne faciliter l'avance des deux armées du Rhin commandées par Moreau et Roche et avancer en coordination étroite avec eux c'est ce qu'il entendait faire et sous cet angle il avait raison mais la critique adopte un point de vue plus général celui du directoire il savait que la campagne du Rhin ne commencerait que six semaines plus tard et que le passage des Alpes Nordiques par Bonaparte était d'une excessive témérité les autrichiens auraient pu déployer d'importantes réserves du Rhin vers la Syrie vers la Syrie qui aurait permis à l'archiduc de fondre sur l'armée d'Italie non seulement elle aurait été écrasée mais toute la campagne eût été ruinée Bonaparte en prit d'ailleurs conscience quand il fut arrivé à Villens ce qui le décida à signer si promptement l'armitice de Léobène mais si la critique monte encore d'un cran elle découvre que les autrichiens étaient dépourvus de réserve entre l'armée de l'archiduc de Vienne Mais si la critique monte encore d'un cran elle découvre que les autrichiens étaient dépourvus de réserve entre l'archiduc mais si la critique monte encore d'un cran elle découvre que les autrichiens étaient dépourvus de réserve entre l'armée de l'archiduc et Vienne elle s'aperçoit que c'est Vienne qui était menacée par l'avance de l'armée d'Italie Admettons que Bonaparte ait su la capitale ainsi découverte et su également qu'il disposait d'une supériorité décisive même en Styrie une marche forcée sur le cœur des états autrichiens n'était plus dénuée de sens sa valeur aurait dépendu de la valeur accordée par les autrichiens à la défense de Vienne si pour la sauvegarder il l'avait acceptée les conditions de paix offertes par Bonaparte c'est donc que la menace Brandy contre Vienne était l'objectif final si Bonaparte avait été en position de ces éléments la critique n'aurait rien à ajouter mais s'il était plongé dans l'incertitude la critique doit encore s'élever d'un cran et se demander ce qui aurait eu lieu si les autrichiens avaient accepté d'abandonner Vienne et s'étaient retirés dans leur vaste espace intérieur encore intact on ne peut y répondre sans se référer à la rencontre des deux armées du Rhin avec les forces adverses la supériorité décisive des français 130 000 hommes contre 80 000 laisse peu de doute quant à l'issue mais il faut alors se demander en quel sens le directoire eût souhaité tirer parti de ce succès soit en s'avançant jusqu'aux frontières les plus reculés de la monarchie autrichienne jusqu'à la destruction de l'écrasement de cette puissance jusqu'à la destruction et à l'écrasement de cette puissance soit en occupant une portion considérable de son territoire comme gage de la paix dans les deux cas on ira au résultat le plus probable afin de déterminer en retour le choix qu'aurait probablement fait le directoire supposons que la somme de nos raisonnements soit que les armées françaises étaient bien trop faibles pour terrasser l'état autrichien de sorte que l'aventure aurait par elle-même provoqué un renversement de situation et que même la conquête et la position d'une partie substantielle du territoire émis par les français aurait créé une situation stratégique où leur force était insuffisante cette conclusion doit influencer en retour l'estimation que nous faisons de la situation de l'armée d'Italie et justifier la modestie de ses ambitions c'est incontestablement parce qu'il se sentait c'est incontestablement parce qu'il le sentait que Bonaparte tout conscient qu'il fut de la situation désespérée de l'archiduc se résolut à signer la paix de Campo Formio à des conditions qui n'imposaient aux autrichiens que le sacrifice de province que les campagnes les plus heureuses n'auraient pas pu leur rendre pour modérer que fût la paix de Campo Formio les français ne pouvaient compter sur les gains qu'elle apportait ni en faire l'objectif de cette opération hardie avant d'avoir résolu des problèmes le premier pose ainsi une question quelle valeur les autrichiens attribuaient-ils à chacun des deux dénouements malgré les chances de dénouement victorieux qui semblait probable dans les deux cas les autrichiens accepteraient-ils les sacrifices correspondant la continuation de la guerre et ne penseraient-ils pas pouvoir les éviter en signant une paix au terme pas trop désavantageux le second problème est celui-ci le gouvernement autrichien poursuivrait-il sa réflexion évaluerait-il à fond les limites potentielles des succès de son adversaire ou serait-il découragé par son infériorité momentanée la première considération n'est pas une spéculation oiseuse mais d'une importance pratique si décisive qu'elle s'impose à tout coup quand les plans visent la victoire totale et c'est elle qui s'oppose généralement à l'exécution de tel plan la seconde considération est tout aussi importante puisque l'adversaire auquel on fait la guerre n'est pas abstrait mais tout à fait réel ce qu'on ne doit jamais perdre de vue un homme aussi hardi que Bonaparte en était certainement conscient et comptait sur l'effroi qui précédait ses armes cette confiance le porta vers Moscou en l'an 1812 c'est là qu'elle abandonna l'effroi s'était quelque peu émoussé au cours des gigantesques des gigantesques des gigantesques des gigantesques combats précédents mais en 1797 l'effroi était neuf le secret d'une résistance portée jusqu'aux extrêmes n'avait pas encore été percé il n'en reste pas moins qu'en 1797 sa hardiesse aurait eu un résultat négatif s'il n'avait pas pressenti le risque encouru et choisi pour l'éviter la paix modérée de Campo Formio Abandonnons-nous ici les considérations Abandonnons-nous ici ces considérations elles suffisent à montrer détendue la diversité et la difficulté qui affecte l'étude critique quand on remonte aux objectifs ultimes de la guerre c'est à dire quand on analyse des décisions capitales dont la nature exige une telle recherche d'où la conclusion suivante à côté de la compréhension théorique de l'objet d'étude le talent naturel est essentiel à l'examen critique car c'est lui qui fera ressortir les enchaînements des choses et saura démêler dans les chevaux compliqués des données celles qui sont essentielles mais on a besoin du talent d'une autre manière encore l'examen critique ne se contente pas d'évaluer les moyens qui ont effectivement été engagés mais toutes les possibilités qui doivent d'abord être formulées et en fait imaginer on ne doit jamais blâmer la méthode qui a été utilisée si l'on ne peut en indiquer une meilleure aussi restreint que soit le choix des combinaisons possibles dans la plupart des cas l'exposé de celles qui n'ont pas été exclues n'est pas la simple analyse de faits concrets mais une création autonome qui jaillit d'un intellect fécond et non de quelques prescriptions très loin très loin de nous l'idée de crier au génie devant la réduction de tout l'éventail du possible à quelques combinaisons réalisables très simples et très pratiques traiter d'invention géniale le fait de tourner une position passe les bornes du ridicule mais si cela se fait souvent même si cela se fait souvent il n'en reste pas moins que l'acte créateur est nécessaire et qu'il contribue sensiblement à la valeur de l'examen critique quand le 30 juillet 1796 Bonaparte décida de lever le siège de Mantoux afin de se porter au devant de Wormszer qui s'avancer et de s'attaquer séparément aux colonnes qui progressaient de part et d'autre du lac de garde et du Minxio ce plan semblait la plus sûre manière de remporter une brillante victoire ces victoires furent effectivement remportées et furent répétées encore plus brillamment par les mêmes moyens lors des tentatives ultérieures de secourir la ville seul retentit la voie unanime de l'admiration sans partage néanmoins Bonaparte ne pouvait se lancer ainsi à l'attaque sans renoncer au siège de Mantoux car il lui était impossible de sauver le matériel de siège ou de s'en procurer un nouveau au cours de la campagne le siège se mua en simple encerclement et la place qui serait tombée sous les 8 jours s'il avait simplement continué pu tenir 6 mois quelques victoires que Bonaparte remporta en race campagne incapable de suggérer un meilleur moyen de résistance la critique y a vu un mal nécessaire la résistance d'une armée de siège abritée par une ligne de circonvallation contre une armée de renfort était tombée dans un tel discrédit et un tel mépris qu'elle était devenue impensable on ne peut blâmer que la méthode on ne peut blâmer que la mode pour expliquer que un siècle plus tard il ne vint à l'idée de personne d'y penser quand bien même elle avait été elle avait si fréquemment atteint son but sous Louis XIV aurait-on été ouvert à cette possibilité l'examen de la situation aurait montré que 40 000 hommes de la meilleure infanterie du monde que Bonaparte aurait pu placer derrière la circonvallation fortement retranchée de Manteau aurait eu si peu à craindre de la part de 50 000 Autrichiens amenés par Wurmser pour secourir la ville que ces derniers n'auraient sans doute même pas osé les attaquer sans vouloir nous lancer dans une démonstration de cette thèse nous en avons assez dit pour montrer que ce moyen était envisageable Bonaparte y avait-il pensé ? On ne peut l'affirmer il n'en dit mot dans ses mémoires et les autres sources publiées pas davantage les critiques ultérieures n'y ont pas pensé car l'esprit s'était déshabitué de l'idée il n'y a pas grand mérite à en rappeler l'existence car il suffit de se libérer de la tyrannie de la mode pour y penser mais il est tout à fait nécessaire de s'y référer comme mesure comparative du plan choisi par Bonaparte quel que soit le résultat de la comparaison la critique n'a pas le droit de son privé en février 1814 quand Bonaparte ayant battu Bluchère aux journées des toges Champaubert Montmirail et autres engagements s'en détourna pour se porter contre Schwarzenberg dont il défie les corps à Montreux et à Mormont l'usage brillant que Bonaparte avait fait en pivotant ainsi d'un côté à l'autre le gros de ses forces de l'erreur des alliés qui s'avançaient séparément suscita l'admiration générale bien que ces superbes attaques lancées dans toutes les directions n'aient pas suffit à le sauver chacun se dit au moins qu'il n'avait rien à se reprocher personne ne s'est demandé ce qui se serait passé s'il ne s'était pas détourné de Bluchère vers Schwarzenberg mais avait continué à l'assaillir et l'avait poursuivi jusqu'au Rhin nous sommes convaincus que la campagne aurait entièrement changé de face et que la grande armée alliée au lieu de pousser vers Paris aurait repassé le Rhin nous exigerons point nous n'exigerons point que l'on partage notre conviction mais nul expert ne peut douter que la critique ne doit absorber la question dès qu'elle est soulevée la comparaison entre moyens employés et moyens alternatifs est bien plus simple que dans le cas précédent nul ne s'en est cependant avisé tant on a aveuglément suivi une démarche unilatérale et dénuée d'impartialité de l'obligation de substituer un meilleur plan à celui que l'on condamne est né un genre de critique suivie presque uniment qui consiste à indiquer un plan censément meilleur sans prendre la peine de le prouver en conséquence de quoi on ne convainc pas d'autres font de même et naissent des controverses dépourvues de points d'ancrage rationnels la littérature militaire en regorge tant que le moyen alternatif proposé n'est pas évidemment supérieur au moyen effectivement employé tant qu'un doute subsiste la preuve que nous réclamons ici est nécessaire elle consiste à examiner les caractéristiques de chacun des deux plans et à en comparer les effets quant à l'objectif recherché si l'on réussit à remonter la question jusqu'à ses vérités simples la controverse doit cesser ou au moins faire progresser le sujet alors que dans l'autre genre de polémique le pour et le contre s'annihilent réciproquement si nous n'en sommes pas satisfaits et désirons prouver la thèse que nous venons d'avancer que poursuivre Blucher sans trêve aurait mieux valu que pivoter vers Schwarzenberg nous nous appuierons sur ces quelques vérités simples premièrement il est généralement plus avantageux de frapper sans relâche dans la même direction plutôt que de disperser ses forces dans des attaques divergentes car cette dispersion cause une grande perte de temps il est plus facile de remporter de nouveaux succès là où le moral de l'adversaire est déjà affaibli par des pertes substantielles de cette façon aucun aspect de la supériorité déjà acquise ne restera inutilisé l'esprit deuxièmement l'esprit entreprenant de Blucher en faisant un adversaire plus important que Schwarzenberg même si ses forces étaient inférieures c'est lui qui était le centre de gravité qui a attiré les autres troisièmement les pertes accumulées par Blucher équivalaient à une défaite la supériorité acquise par Bonaparte était telle qu'il n'était pas douteux qu'il ne dut repasser le Rhin s'il ne recevait pas de renfort quatrièmement nul autre succès n'aurait causé tant d'alarme si tant impressionné quatrièmement nul autre succès n'aurait causé tant d'alarme ni tant impressionné un généralissime si irrésolu et timoré que l'état notoirement que l'était notoirement Schwarzenberg c'était là un facteur d'importance les pertes subies à Montreux par le prince royal de Württemberg par le comte Wittgenstein à Mormont Schwarzenberg devait en avoir été précisément informé tandis que les échecs essuyés par Blecher isolés et coupés de lui sur sa ligne de retraite de la Marne au Rhin ne lui fussent parvenus complifier par l'avalanche de la rumeur la poussée désespérée de Bonaparte sur Vitry à la fin mars était sans aucun doute une tentative de tester sur les alliés des effets d'une menace de mouvement de flanc elle reposait à l'évidence sur le principe de la terreur mais dans des conditions qui avaient changé du tout au tout car Bonaparte avait échoué à Laon et à Arcis et les 100 000 hommes de Blücher étaient à côté étaient aux côtés de Schwarzenberg tous ne seront sans doute pas convaincus mais nul ne pourra nous rétorquer de même que la poussée de Bonaparte vers le Rhin menaçait les arrières de Schwarzenberg Schwarzenberg menaçait Paris grand arrière de Bonaparte car les raisons citées ci-dessus montrent que Schwarzenberg n'eut jamais indi n'eut jamais imaginé même un instant menaçait Paris revenons à l'exemple de la campagne de 1796 pour Bonaparte le plan qu'il avait choisi lui semblait la manière la plus sûre de battre les Autrichiens en admettant que cela soit vrai le but qui était réalisé n'était que Gloriol guerrière incapable de peser sur la chute de Mantoux le plan que nous proposons aurait été bien plus sûr pour empêcher la ville d'être secourue mais si nous nous mettons à sa place pour penser que notre plan offre une perspective de succès moindre la question repose finalement là-dessus ce qui était en balance c'était dans un cas un succès plus assuré mais presque inconséquent donc de faible portée de l'autre côté un succès moins probable mais bien plus significatif si l'on voit les choses ainsi la vraie audace aurait choisi la deuxième solution si on y regarde superficiellement c'est le contraire qui eut lieu Bonaparte ne manquait jamais d'audace dans le dessin et il n'est pas douteux qu'il n'avait pas pénétré la nature de cette situation ni méditer ses conséquences aussi pleinement que nous pouvons le faire à la lumière de l'expérience et le travail de la ville 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 c'est l'âge de la ville 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 moderne qui est en 1912 qui est disponible qui est un recueil de la ville de la ville où on découvre aussi à Maurice Saint-Beresson par exemple qui était du texte de la ville à l'époque à l'époque de la préservation du texte de la ville de la ville quand elle étudie les moyens la critique doit souvent puiser dans l'histoire militaire ce qui est tout naturel car l'expérience compte plus dans l'art de la guerre que n'importe quelques vérités philosophiques mais la preuve historique est sujette à des conditions en propre que nous présenterons dans un chapitre ultérieur et ces conditions sont si rarement remplies que l'invocation de l'histoire ne fait la plupart du temps qu'aggraver la confusion des idées il nous reste un sujet important à examiner quand elle étudie un cas particulier est-il licite ou impératif pour la critique de se déplacer du point de vue de sa meilleure connaissance de l'événement y compris son dénouement quand et où lui faut-il s'abstraire de cette connaissance afin de se remplacer exactement dans la situation de celui qui dirigeait l'action si la critique désire distribuer le blâme et l'éloge elle doit en tout cas se placer exactement dans la position qu'occupait le chef militaire elle doit reconstituer tout ce qu'il savait et ce qu'il le motivait et ignorer tout ce qu'il ignorait ou ne pouvait pas savoir et avant tout l'issue finale on peut y aspirer comme à un idéal auquel on ne parvient jamais vraiment car la conjoncture qui crée l'événement n'apparaît jamais aux critiques comme elle se montrera au chef de guerre une profusion de petits incidents susceptibles d'avoir influencé sur la décision n'est plus discernable et maintes motivations subjectives n'ont jamais été formulées on en a connaissance que par les mémoires des généraux ou de leurs confidents les événements y sont souvent relatés de la manière la plus lâche ou de propos délibérés peu véridiques il manquera donc toujours à la critique bien des éléments présents à l'esprit du chef de guerre d'un autre côté il est encore plus difficile pour la critique de ne pas tenir compte de ces connaissances excessives la chose n'est possible qu'avec les incidents extrinsèques qui se sont mêlés à la situation mais très ardu pour ne pas dire impossible avec les éléments essentiels occupons-nous d'abord du résultat s'il n'a pas été causé par des incidents extrinsèques il est presque impossible que l'évaluation des circonstances qui l'ont engendré ne soit affectée par la connaissance du dénouement tant nous voyons l'événement au prisme du résultat et n'en prenons connaissance et appréciation qu'à travers lui l'histoire militaire avec toute sa cohorte de phénomènes est une source d'enseignement de la critique il est tout à fait normal d'examiner les événements à la lumière de la totalité qui voudrait s'en passer et ne le pourrait pas vraiment cela ne vaut pas seulement pour le dénouement qui n'arrive qu'en conclusion mais aussi pour les antécédents les faits préexistants qui déterminent l'action la plupart du temps la critique en saura bien plus que le général il pourrait sembler facile de ne pas de ne pas tenir compte de n'en pas tenir compte mais c'est à tort la connaissance des événements antérieurs et concomitants ne s'appuie pas simplement sur des informations mais sur une foule de suppositions et de conjectures des informations à part celles qui concernent des sujets très accidentels il en est fort peu qui n'ait été précédé par une supposition ou une conjecture qui en aurait tenu lieu si elle n'était point arrivée on comprend pourquoi la critique a posteriori qui connaît les circonstances antérieures et concomitantes ne doit pas se laisser séduire quand elle se demande quel fait mal assuré elle aurait choisi au moment de l'action nous affirmons qu'il est aussi impossible de s'abstraire de cette connaissance que de celle du résultat pour les mêmes raisons au moment de la représentation réelle des forces des communautés à la réaction de l'action qui nous diront d'ailleurs pour les socialistes le rapport à la réaction et parfois pour le futur du politique et qui a l'air une alternance pour comprendre en fait le rapport des socialistes à aider quand la critique désire décerner le blâme ou l'éloge à une action particulière elle ne pourra se mettre que partiellement dans la situation de l'officier qui commandait dans bien dans bien des cas elle y réussira assez pour satisfaire aux besoins pratiques et dans d'autres elle n'y réussira pas c'est bien ce qu'il ne faut pas perdre de vue mais il n'est ni nécessaire ni souhaitable que la critique s'identifie pleinement avec celui qui a agi à la guerre comme dans toute activité qui réclame du savoir-faire une disposition naturelle développée et requise que l'on appelle virtuosité elle peut être plus ou moins grande dans le premier cas elle dépasse aisément celle du critique qui oserait affirmer être doué de la virtuosité d'un Frédéric le Grand ou d'un Bonaparte pour que le critique ne renonce pas d'emblée au droit de se prononcer sur un homme de grand talent il doit pouvoir faire usage de l'avantage que procure une perspective plus vaste il ne doit pas donner au grand capitaine la solution du problème calculé avec des données supplémentaires en fonction du succès de la pertinence des enchaînements il doit d'abord reconnaître avec admiration ce qui tenait à l'activité supérieure du génie et pénétrer l'enchaînement des facteurs que le génie avait pressentis pour évaluer même la moindre manifestation de virtuosité la critique doit impérativement se trouver sur un plan supérieur d'où riche de toutes sortes d'éléments objectifs elle saurait être aussi peu subjectif que possible l'esprit plus resserré du critique ne devenant par la mesure de tout cette situation élevée qu'occupe la critique l'éloge et le blâme dispensée grâce à une vision plus étendue des choses n'a rien qui doivent nous indisposer sauf si le critique se met en avant et distribue et attribue pompeusement à sa grande sagesse la science qui lui vient d'une connaissance parfaite de la situation ce grossier mensonge et pure vanité il se soulèvera naturellement la répulsion et il soulèvera naturellement la répulsion souvent ce genre d'outrecuidance n'est pas volontairement n'est pas volontaire mais si le critique n'a pas pris le soin de s'en disculper le lecteur pressé l'en soupçonnera et se plaindra de rechef d'un manque de jugement critique quand un critique prouve que Frédéric ou Bonaparte a commis une erreur cela ne veut point dire que le critique qui la signale ne l'aurait pas commise et il peut même admettre qu'à la place de ses grands capitaines il aurait pu en commettre de pire mais il détecte l'erreur dans l'enchaînement des choses et juge que la sagacité du grand capitaine aurait dû la discerner c'est là un jugement fondé sur l'enchaînement des choses et également fondé sur le résultat mais le résultat peut avoir un tout autre impact sur le jugement quand il est utilisé tout bonnement comme preuve de la pertinence ou non d'une décision dans ce cas on parlera de jugement fondé sur le succès à première vue on dirait que le procédé est inadmissible mais on aurait tort quand Bonaparte avançait sur Moscou en 1812 toute la question était de savoir si la prise de la ville et les événements qui conduiraient contraindraient le tsar Alexandre à faire la paix comme en 1807 avec Fredland comme l'empereur François en 1805 et 1809 après Osterlitz ou Vagram car si Bonaparte ne trouvait pas la paix à Moscou il ne lui restait d'autre choix que de rebrousser chemin c'était alors une défaite stratégique sans se préoccuper des décisions qu'il avait prises pour atteindre Moscou ni des occasions perdues pour inciter le tsar Alexandre à faire la paix ni des terribles conditions de la retraite dont les causes venaient peut-être de la direction générale de la campagne la question doit rester pendante même si le résultat de la poussée vers Moscou avait été meilleur encore aurait-il inspiré assez de terreur au tsar Alexandre pour le pousser à faire la paix même si l'anéantissement n'avait pas été le sort inéluctable de la retraite il n'en eut pas moins représenté une défaite stratégique de grande envergure si le tsar Alexandre avait concédé une paix désavantageuse la campagne de 1812 aurait pris place aux côtés des campagnes d'austaralites Freeland et Vagram mais sans la conclusion de la paix ces campagnes usent vraisemblablement conduit à semblable catastrophe quelques forces adresses et sagesse que déployer le conquérant du monde la question finalement posée au destin restait la même devrions-nous alors condamner les campagnes de 1805 1807 et 1809 et excipents de la campagne de 1812 les présenter comme fruit de l'imprudence des triomphes contre nature pour conclure qu'en 1812 la justice stratégique a enfin pris sa revanche sur la fortune aveugle la conclusion serait outrée et l'appréciation tyrannique la moitié de la preuve serait manquante tant le regard humain est incapable de retracer l'enchauffement des causes jusqu'aux décisions des princes vaincus encore moins Comment peut-on dire que la campagne de 1812 méritait le succès tout autant que les autres, et que le chèque résultât d'une condition extrinsèque ? Il est impossible de considérer la force de caractère du tsar Alexandre comme une condition extrinsèque. Il est bien plus approprié de dire que Bonaparte avait exactement pris la mesure de ses adversaires en 1805, 1807 et 1809, mais s'est trompé en 1812. Tantôt, il a eu raison, tantôt, tort. C'est ce que nous apprend le résultat. A la guerre, nous l'avons déjà dit, toute action vise un succès probable plutôt qu'un succès incertain. Ce qui manque en certitude doit être abandonné à la merci du destin ou de la fortune, comme on voudra. On peut certainement vouloir réduire cette marge, mais seulement en ce qui concerne tel cas particulier. Il n'est pas question de choisir toujours le cours qui présente la plus faible marge d'incertitude. Ce serait là commettre une monstrueuse erreur, comme tous nos raisonnements théoriques le montreront. Il est des cas où l'audace la plus haute est la plus haute des sagesses. Au vu de tout ce que le grand capitaine doit laisser à la merci du destin, il peut sembler que son mérite personnel et sa responsabilité soient abolis. Mais pour peu que le résultat soit conforme aux espérances, nous éprouvons un sentiment intime de satisfaction et un sentiment de malaise intellectuel s'il ne l'est pas. C'est là toute l'importance qu'il faut attribuer au jugement, bon ou mauvais, que nous appuyons sur le succès remporté, ou plutôt que nous trouvons dans le succès. Le sentiment de consentement intellectuel que nous éprouvons devant le succès et de malaise devant l'échec des prédictions faites par le grand capitaine vient de ceci qu'entre les faveurs accordées par la fortune et le génie du capitaine, on imagine obscurément quelques liens trop ténus pour être tenus, pour être conçus par notre esprit. La preuve en est que notre intérêt se mue en sentiments plus prononcés à mesure que le même homme rencontre succès ou malheur. On comprend que, à la guerre, la fortune revête une livrée bien plus noble qu'au jeu. Tant qu'un général ne nous a pas autrement lésés, nous suivons sa carrière avec plaisir. La critique, ayant analysé tout ce qui appartient à la prévision et à la conviction des hommes, laissera le résultat parler de lui-même pour tout ce qui concerne les causalités secrètes et invisibles. Elle doit aussi protéger à la fois des opinions mal informées et des abus grossiers qui peuvent être faits à propos de cette suprême instance, de cet arrêt silencieux passé par une juridiction supérieure. Ce que l'habileté humaine ne peut découvrir, le verdict du succès doit l'éclairer. Il servira à illuminer l'action des forces morales et de leurs effets, à la fois parce que nous les comprenons moins bien et parce qu'elles ressemblent si fort à la volonté qu'elle la contrôle facilement. Quand la peur ou le courage dictent la décision, elles ne peuvent plus être jugées objectivement en ce cas. L'habileté et le calcul ne peuvent plus rien en conclure en matière de chance, de succès. Permettons-nous une dernière considération concernant les instruments dont se sert la critique, c'est-à-dire le langage qu'elle utilise. En un sens, il accompagne toujours l'action à la guerre. L'analyse critique n'est rien que la réflexion qui doit précéder l'action. Nous pensons qu'il est de la plus haute importance que l'idiome dont se sert la critique est le même caractère que celui de la pensée de la guerre. Faute de quoi, elle cesserait d'être pratique et de trouver des points d'application dans la vie réelle. Dans nos considérations sur la théorie de la conduite de la guerre, nous avons indiqué qu'elle éduque l'esprit du chef de guerre, ou mieux, qu'elle doit diriger son éducation et qu'elle n'est pas faite pour l'équiper d'une doctrine positive ou d'un système qui l'utiliserait comme des outils. A la guerre, jamais on ne peut ni ne doit apprécier une situation sur la base de formules scientifiques, car la vérité ne s'y montre pas sous une forme systématique et elle se forme dans l'esprit qui observe de façon indirecte et non directement. Si cela est vrai, il doit en être de même pour la recherche critique. Certes, partout où il serait trop compliqué d'établir la nature des faits, la critique doit s'appuyer sur les vérités acquises par la théorie. A la guerre, celui qui commande obéit aux vérités théoriques, parce qu'il en a profondément assimilé l'esprit, il n'obéit pas à une lettre stricte venue de l'extérieur. De même, la critique devrait s'en servir, non comme une loi qui lui est étrangère, ni comme une formule algébrique dont on peut se servir sans la comprendre. Elle devrait toujours se laisser inspirer par cette vérité qui ne laisse à la théorie que les preuves plus précises et plus complexes. Elle évite ainsi d'utiliser un jargon obscur et mystérieux. Elle parle clair au moyen d'un enchaînement transparent de concepts. On n'atteint pas aisément la perfection à la matière, mais il faut s'y aspirer. L'analyse critique doit utiliser le moins possible les formes complexes de l'intellection. Elle ne doit jamais s'appuyer sur des artefacts scientifiques comme s'il s'agissait d'une machine à vérité dont elle serait propriétaire. Elle doit s'orienter sur la base du libre jeu de l'intellect. Cette honnête aspiration, si l'on nous permet l'expression, s'est rarement manifestée jusqu'à maintenant dans les études critiques dont la plupart font pompeusement parade de leurs idées. Le premier des mots que nous rencontrons souvent est l'usage inadmissible et maladroit de systèmes électriqués comme loi universelle. Il n'est jamais difficile de démontrer que ces systèmes sont unilatéraux. C'est tout ce qu'il faut pour les discréditer une fois pour toutes. Comme le nombre de systèmes possibles est fini, ce n'est là que moindre mal. Bien pire est la surabondance de jargon, de termes techniques, de métaphores que ces systèmes charrient avec eux. Comme une racaille déchaînée, comme les traînards d'une armée qui l'ont abandonné et se répandent partout. Tout critique qui ne s'est pas encore élevé au rang de faiseur de systèmes, soit parce qu'il n'en a pas trouvé à son goût, soit parce qu'il y travaille encore, en saisira quand même un petit bout à l'occasion pour s'en servir comme d'une règle qui lui permettra de montrer à quel point tel grand capitaine s'est trompé. Et rares sont ceux qui arrivent à raisonner ici et là sans l'appui d'un fragment de doctrine militaire scientifique. Les plus petits fragments, qui sont des termes techniques et des métaphores, ne sont souvent que les fioritures ornementales de l'étude. Or, il est dans la nature des choses qu'une terminologie et des termes techniques qui appartiennent à un système perdent la validité qu'ils ont pu avoir dès qu'ils sont arrachés à leur système d'origine pour servir d'axiome ou bribe de vérité censée être plus convaincant qu'un discours simple. Voilà pourquoi nos ouvrages théoriques et critiques, au lieu d'une réflexion simple et concise, où au moins l'auteur sait toujours ce qu'il dit et le lecteur ce qu'il lit, formid de ces jargons carrefours obscurs où se séparent le lecteur et l'auteur, souvent ces ouvrages sont encore pires et ne sont que coquilles vides de contenu. L'auteur ne sait plus vraiment ce qu'il pense et se rassure à coup d'idées obscures qu'il ne pourrait pas exprimer en langage clair. L'abus des exemples historiques et la parade d'érudition constitue la troisième offense. Nous nous sommes déjà prononcés sur la nature de l'histoire de l'art militaire. Nous développerons notre concept de l'usage des exemples et de l'histoire militaire en général dans un autre chapitre. Un fait cité, en passant, peut appuyer les opinions les plus contradictoires, traîner et empiler trois ou quatre exemples tirés des époques et des contrées les plus reculées et décrivant les situations les plus disparates, troubles et égards, le jugement sans avoir la moindre force de conviction. La lumière du jour montre qu'ils ne sont qu'embrouillats minis et que l'auteur ne voulait que faire parade de son érudition. Quel profit la vie pratique peut-elle tirer de ces idées obscures, de ces demi-vérités confuses et arbitraires ? Si peu que la théorie en est devenue, l'antithèse de la pratique est souvent l'objet des colibés de la part d'hommes auxquels on ne peut dénier une grande habileté sur le terrain. Il n'en eut pas été ainsi si la théorie, en s'exprimant simplement par des observations naturelles, avait essayé de déterminer tout ce qui pouvait l'être et si, sans prétention exagérée, sans formule scientifique pompeuse ni grande compilation historique, elle s'en était tenue à son sujet, et ne s'était jamais séparée des hommes dont la pénétration d'esprit les rende dignes de commander sur le terrain. Chapitre 6 Des exemples Les exemples historiques rendent tout plus clair. Dans les sciences empiriques, ils apportent les preuves les plus solides. C'est encore plus vrai de l'art militaire que du reste. Le général Charles Horst, qui a écrit le meilleur manuel sur la guerre réelle, accorde aux exemples historiques une importance primordiale en la matière. Il en fait lui-même un admirable usage s'il avait survécu à la guerre où il perdit la vie. La quatrième partie de l'édition augmentée de son ouvrage sur l'artillerie nous aurait donné un exemple encore plus éclatant de l'esprit d'observation et d'étude avec lequel il traitait son expérience. Mais il est rare que les théoriciens fassent un tel usage des exemples historiques. L'usage qu'ils en font laisse plutôt l'esprit insatisfait et frustré. Nous pensons donc qu'il est important de montrer quels us ou quels abus on peut faire des exemples. Les connaissances requises par l'art de la guerre appartiennent sans doute aux sciences empiriques. Elles portent certes principalement sur la nature des choses, mais cette nature ne nous est elle-même livrée que par l'expérience. En outre, son application est sur ce point soumise à tant d'incidents que ces effets ne peuvent jamais être simplement déduits de la nature des choses. Les effets de la poudre, ce grand moyen d'action militaire, n'ont été montrés que par l'expérience. Et aujourd'hui encore, on s'efforce de les mieux connaître par l'expérimentation. On comprend d'évidence qu'un boulet auquel la poudre a communiqué une vitesse de 1000 pas par seconde détruise tout être vivant sur son passage. Personne n'a besoin d'expérience pour cela. Mais mille autres détails qui doivent tout à l'expérience concourent à déterminer l'effet de ce boulet d'une manière plus diversifiée. Au-delà de l'action physique, il y a l'action morale. Et l'expérience seule nous renseigne et nous permet de comprendre, au Moyen-Âge, quand les armes à feu furent inventées, l'action physique de ces engins à la construction incertaine était évidemment bien plus restreinte qu'aujourd'hui. Mais leur action morale était très supérieure. Alors, il faut avoir vu sous la canonnade la plus violente et la plus soutenue l'inflexibilité des phalanges que Bonaparte avait créées et conduites vers les conquêtes pour se faire une idée de ce dont est capable une troupe dont l'acier a été trempé par une longue pratique du danger et qu'une belle moisson de victoire apportée à cette noble règle de conduite de tout exiger d'eux-mêmes. Cela dépasse l'imagination. On sait par ailleurs l'expérience qu'il y a aujourd'hui encore dans les armées européennes des formations que quelques coups de canon suffisent à éparpiller, comme les Tatars, les Cossacks et les Croates. Mais il n'est pas de science empirique, y compris la théorie de la conduite de la guerre, qui ne puisse toujours agrémenter ces raisonnements d'exemple historique. Les démonstrations n'en finiraient plus. Et il est bien difficile de démontrer jusqu'au moindre détail. Il est bien difficile de tout démontrer jusqu'au moindre détail. A la guerre, quand on s'aperçoit qu'une manière de faire a été très efficace, on l'utilise à nouveau. L'un imite l'autre. Une mode se forme, soutenue par l'expérience. Cette manière de faire passe dans l'usage général et finit par prendre place dans la théorie, qui se contente de se référer en général à l'expérience pour en indiquer l'origine, sans rien prouver. Au contraire, quand il faut s'appuyer sur l'expérience pour déraciner un vieil usage, confirmer une pratique incertaine ou en introduire une nouvelle, il faut puiser des exemples dans l'histoire pour servir de preuve. Un examen attentif de l'emploi des exemples historiques nous permettra d'en distinguer quatre. Le premier ne fait qu'expliciter l'idée. Quand on expose une idée abstraite, il est fréquent d'être incompris ou mécompris. L'auteur qui veut s'en garder s'adjoindra à un exemple historique pour éclairer l'idée et s'assurer qu'auteur et lecteur restent en contact. Le deuxième est l'application de l'idée. Quand l'exemple donne l'occasion de détailler l'effet de tous ces incidents mineurs qui ne peuvent être intégrés dans l'expression générale de l'idée, c'est précisément là qu'est la différence entre la théorie et l'expérience. Notre premier et notre deuxième concernent les exemples proprement dits. Notre troisième et notre quatrième ont trait à la preuve historique. Le troisième se rapporte à un événement historique cité à l'appui de ce que l'on avance, ce qui suffit dans tous les cas où l'on ne se préoccupe que de constater qu'un fait ou un effet est possible. Le quatrième enfin, par la présentation détaillée d'un événement historique et son rapprochement avec d'autres, peut en tirer quelques doctrines que prouvent leurs témoignages. Dans le premier cas, on mentionne brièvement les faits. La quatrième enfin, par la présentation détaillée d'un événement historique et son rapprochement avec d'autres, peut en tirer quelques doctrines que prouvent leurs témoignages. Dans le premier cas, on mentionne brièvement les faits car on ne va se servir que d'un aspect. En l'occurrence, la vérité historique elle-même est secondaire et un exemple fictif ferait tout aussi bien l'affaire. L'exemple tiré de l'histoire vraie où on a l'avantage d'être plus réaliste et d'animer l'idée qui l'illustre. Dans le deuxième cas, on présente l'événement historique de façon détaillée. L'exactitude est là aussi accessoire. Et ce que nous venons de dire du premier cas vaut également ici dans le troisième cas il suffit souvent d'exposer tout simplement un fait indubitable. Quand on veut dire que les positions fortifiées peuvent remplir leur rôle dans certaines conditions il suffit tout bonnement de citer la position de Bunzelwitz pour vérifier l'assertion. Mais si l'on présente quelques exemples historiques afin de démontrer une vérité d'ordre général il faut prendre soin d'exposer exactement et en détail tout ce qui s'y rapporte pour le présenter au regard du lecteur. Bunzelwitz position fortifiée en 1761 par Frédéric Legrand et qui ne fut même pas attaqué par les forces autrichiennes supérieures. Il s'agit d'un bloc d'un bloc de bavage le bavage le bavage il s'agit d'un bloc d'un bloc le bavage bon 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 Sous-titrage ST' 501